Le retour sur Terre de Thomas Pesquet est retardé. Les astronautes censés remplacer le français et ses collègues à bord de la Station Spatiale Internationale sont contraints de repousser leur décollage à cause d'une météo capricieuse. Retrouvons Thomas Pesquet en direct de l'ISS. Bonjour Thomas. Bonjour. Que se passe-t-il ? Rien de grave, je vous entendais mal, du coup j'ai voulu monter le son de la liaison mais je me suis trompé de bouton, ça a déclenché le siège éjectable de mon homologue italien Aldo Fanculo. C'est lui qu'on entend là ? Oui, sans faire exprès, je viens de le placer en orbite autour de Neptune. D'accord, mais c'est pas grave ça ? Non, c'est une expérience scientifique comme une autre et puis ça lui fera les pieds. Comment ça ? Ça fait trois mois qu'il me fait mon lien en portefeuille, le sens de l'humour italien, c'est spécial. Bon, à part ça, vous n'êtes pas trop déçu que votre retour sur Terre soit reporté ? Non, parce que j'ai encore plein d'expériences scientifiques à faire, par exemple, j'ai pas encore envoyé la photo de la mode beuveron vue de l'espace avec ma fameuse légende, vue d'ici ça paraît tout petit, contrairement à nous. C'est vrai que ça manque. Vous êtes sûr que vous vous ennuyez pas là-haut ? Non, j'ai posté 16 650 photos sur Instagram, 32 300 sur Facebook, 102 850 sur Twitter. Ah, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Ah, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe-t-il encore ? Vous savez, ici, on a perdu un petit peu la notion du temps. Alors, mon homologue américaine, Apola Thurstein, croit que c'est encore Halloween. Elle a mis un masque d'Éric Zemmour pour faire peur à mon homologue algérien. Je crois qu'il est temps que vous rentriez là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Oui, là, c'est mon homologue chinoise, Tami Tétong, qui râle parce qu'avant d'être placé sur orbite, Aldo Fanculo a remplacé son bol de nouilles par un bol d'élastique. Venez me chercher, là, j'en peux plus. Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Bonjour Monsieur Calvi. Toujours en panne de popularité, le Premier ministre Jean Castex poursuit sa reconquête de l'opinion grâce à ses interventions régulières sur notre chaîne Première Radio de France. Amis auditeurs et amies auditrices, bienvenue sur Radio Luxembourg, la radio qui résiste aux épidémies. Aujourd'hui, le Premier ministre Jean Castex répond aux questions de notre journaliste vedette Geneviève Jadoui. Monsieur le Premier ministre, attendez-vous à savoir de sources sûres que nos compatriotes jugent très sévèrement votre gestion de la crise sanitaire. Je les ai... Un, deux. Un, deux. Je les ai entendus. Je les ai entendus. C'est pourquoi, je vous le dis et je vous le répète, en responsabilité. Ça ira mieux demain, comme me disait Annie Cordy, et encore mieux après-demain. Et si nous restons tous mobilisés, tous mobilisés. Papa Noël passera le 25 décembre comme prévu. Je m'y engage solennellement. Merci, Monsieur le Premier ministre, et merci également à nos partenaires, les bonbons Crémas et les glaces Micco. Et maintenant, place à la réclame. Bien le bonjour, Monsieur Véran. Vous avez les masques, vous avez les masques. Bien le bonjour, Monsieur Véran. Vous avez des masques qui durent longtemps. Un masque qui dure des mois est un masque Véran. Véran, 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 pour plus d'un confinement. Véran, 39 boulevard Sébastopol, Paris Sédex 07. Fermez le dimanche. Véran. Un peu de musique pour nous changer les idées avec Danny Briand, qui est, vous le savez, en pleine promotion de son album de reprise des chansons de Charles Aznavour. Bonjour, Danny Briand. Bonjour. C'est Danny Briand. Vous me remettez ? Bien sûr, bien sûr, on ne vous a pas oublié, Danny Briand, rassurez-vous. Parce que là, je reviens avec des chansons nouvelles écrites par un certain Charles Aznavour. Alors, Aznavour, Danny, c'est Charles Aznavour, c'est son nom. Il va falloir l'apprendre pour la promo de votre disque. Comment avez-vous choisi dans son immense répertoire ? J'ai pris un 33 tours. Et puis, j'ai refait toutes les chansons en tcha-tcha-tcha. A one, two, a one, two, trois, quatre. Que c'est triste Venise. Autant des amours mortes. Que c'est triste Venise. Quand on ne s'aime plus tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha. Que c'est triste Venise. Ça met en valeur la chanson. Ah oui, tout de suite. Ça change tout. Ça change l'ambiance par rapport aux originaux, vos arrangements. C'est un autre univers. Bah oui. C'est pour aller avec mon col pêle à tarte. Et puis, j'ai trouvé un autre 33 tours que je vais adapter aussi. C'est Léo Ferrer. Ouh là ! Léo Ferrer, c'est un vieux à cheveux blanc qu'on dirait le Père Noël. Est-ce bien nécessaire ? Oui, je suppose que vous voulez parler de Léo Ferrer. Oui. A one, two, trois, quatre. Avec le temps. Avec le temps va. Avec le temps va. Tout s'en va. Tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. Même les plus souhaitent souvenir. Ça t'a une de ces gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. La mort. Tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. C'est extra. C'est extra. Tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. C'est extra. Tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. Je ne vais pas m'en mettre. C'est très surprenant, on va dire, Danny. Il n'y en a pas un sur 100. Et pourtant, ils existent. Les anarchistes. Tcha-tcha-tcha. Les anarchistes. Tcha-tcha-tcha. Merci, Danny Brian. Ton style, c'est ton cul. C'est ton cul, c'est ton cul. La mort, la mort, c'est ton cul. C'est ta loi. La mort, la mort. Ne chantez pas la mort. Tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha-tcha. Ah, merci. En attendant votre album. C'est bien parce qu'il a un joli bras de voix quand même. C'est ça qui est extraordinaire. C'est dommage, je voulais dire. En attendant votre album sur Léo Ferré en tcha-tcha-tcha, on vous souhaite une bonne promo pour reprise de Charles Aznavour, Danny. Ah, Jean-Baptiste Guigant. Le sosie vocal de Johnny Hallyday nous fait une petite visite surprise. Mais qu'est-ce qu'il fait, encore là, le faux diamant, là, Denis Clinquant ? C'est pas Denis Clinquant, c'est Danny Briand. Toujours à recopier les morts qui sont plus là avec des chemises ouvertes du col. Disons qu'il revisite de grands artistes à sa façon. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Mais je sais qu'il n'est pas le seul. Mais il n'y a pas que la voix pour le faire. Alors que moi, j'ai un copain, sosie vocal, qui a vraiment la voix du mort qu'il fait. Ah bon ? Il a la voix du mort qu'il fait. Il en l'est, c'est... C'est Jean-Jean Guéfera. Allô ? Jean-Jean Guéfera, c'est vous ? Que serais-je sans toi ? Que serais-je sans toi qu'à cœur ? C'est très beau, je pense que je parle. Bravo Jean-Jean Guéfera. Vous chantez Aragon ? Vous chantez Apollinaire aussi ? Alors, mon copain Guéfera, il ne chante pas Aragon ni Apollinaire non plus. Il chante à Nancy. Avec moi, à l'anniversaire d'une des copines. Sylviane, va-t'en. Ah ouais, super. Ah ouais, super. Je peux venir aussi. J'adore les surprises parties. Alors, viens, viens, viens. À Saint-Germain. Ah ouais, tout, 3, 4, j'ai perdu la tête. Depuis qu'à j'ai vu Suzette, je perds les jours. Il y a deux fois que je dois chez Jean. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. On pleure ici. Je sais pas vous, c'est vous, mais non. Moi, je peux pas enchaîner à ce domaine-là. Ah, mon Dieu. Faut pas pleurer comme ça. Thomas, ça sert à toi. Je vais faire Daniel Guichard aussi. Vous pouvez tout faire, Dany. Ah bah oui, vous pouvez tout faire, Dany. C'est merveilleux. Avec ce joli petit brin de voix. Bon, bah écoutez, que vous dire d'autre ? Merci, à demain. Et on vous retrouve sur le site rtl.fr. À demain. Allez, on va retrouver Cyril Lignac dans un instant. Il est déjà là, notre Cyril. Bonjour, cher Cyril. Bonjour. Dites donc, avant de découvrir votre recette aujourd'hui... Un peu de musique pour nous changer les idées avec Dany Briand qui est, vous le savez, en pleine promotion de son album de reprise des chansons de Charles Aznavour. Bonjour, Dany Briand. Bonjour. C'est Dany Briand. Vous me remettez ? Bien sûr, bien sûr. On ne vous a pas oublié, Dany Briand. Rassurez-vous. Parce que là, je reviens avec des chansons nouvelles écrites par certains. Charles Aznavour. Alors, Aznavour, Dany. C'est Charles Aznavour, c'est son nom. Il va falloir l'apprendre pour la promo de votre disque. Comment avez-vous choisi dans son immense répertoire ? J'ai pris un 33 tours. Et puis, j'ai refait toutes les chansons en tcha-tcha-tcha. À one, two, à one, two, trois, quatre. Que c'est triste Venise. Autant des amours mortes. Que c'est triste Venise. Quand on ne s'aime plus. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha. Que c'est triste Venise. Ça change. Ça met en valeur la chanson. Ah oui, tout de suite. Ça change tout. Ça change l'ambiance par rapport aux originaux. Vos arrangements. C'est un autre univers. Bah oui, c'est pour aller avec mon col pêle à tarte. Et puis, j'ai trouvé un autre 33 tours que je vais adapter aussi. C'est Léo Ferrer. Ouh là ! Léo Ferrer, c'est un vieux à cheveux blanc qu'on dirait le Père Noël. C'est bien nécessaire. Oui, je suppose que vous voulez parler de Léo Ferrer. Oui. À one, two, trois, quatre. Avec le temps. Avec le temps, va. Avec le temps, va. Tout s'en va. Tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. Même les plus suètes souvenirs, ça t'a une de ces gueules. À la galerie, je farfouille dans les régions de la mort. La mort, tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. C'est extra. C'est extra. Tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. C'est extra. Tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. C'est très surprenant, on va dire, Dany. Il n'y en a pas un sur cent. Et pourtant, ils existent. Les anarchistes. Tcha-tcha-tcha. Les anarchistes. Tcha-tcha-tcha. Merci, Dany Briand. Ton style, c'est ton cul. C'est ton cul, c'est ton cul. La mort, la mort, c'est ton cul, c'est ta loi. La mort, la mort, ne chantez pas l'amour. Tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. Ah, merci. En attendant votre album. Il a un joli bras de voix quand même. C'est ça qui est extraordinaire. Dommage, je voulais dire. En attendant votre album sur Léo Ferré en tcha-tcha-tcha, on vous souhaite une bonne promo pour vos reprises de Charles Aznav-Ordani. Wow ! Ah, Jean-Baptiste Guégan ! Le sosie vocal de Johnny Hallyday nous fait une petite buzille surprise. Mais qu'est-ce qui fait, encore là, le faux diamant, là, Denis Clinquant ? Ce n'est pas Denis Clinquant, c'est Dany Briand. Ah, toujours à recopier les morts qui ne sont plus là avec des chemises ouvertes du col. Disons qu'il revisite de grands artistes à sa façon. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Mais je sais qu'il n'est pas le seul. Mais il n'y a pas que la voix pour le faire. Alors que moi, j'ai un copain sosie vocal qui a vraiment la voix du mort qu'il fait. Ah bon ? Si, là, la voix du mort qu'il fait. Oui. Il est en ligne, c'est... C'est Jean-Jean Guéfera. Allô ? Jean-Jean Guéfera, c'est vous ? C'est très beau, je ne pense pas que je parle. Bravo Jean-Jean Guéfera. Je vois que vous chantez Aragon. Vous chantez Apollinaire aussi ? Non, mon copain Guéfera, il ne chante pas Aragon ni Apollinaire non plus. Il chante à Nancy. Avec moi, à l'anniversaire d'une vieille copine. Sylvia Ne va-t'en. Ah ouais, super. Ah ouais, super. Je peux venir aussi. J'adore les surprises parties. Alors viens, viens, viens. À Saint-Germain. A one, two, a one, two, trois, quatre. J'ai perdu la tête depuis qu'à j'ai vu Suzette. Je perds la raison. J'ai deux fois que j'vois ces gens. Miss France 2018 a été élue samedi soir au terme d'une cérémonie animée comme chaque année par Jean-Pierre Foucault sur TF1. Revivons ensemble les moments les plus forts de cette soirée. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans « Qui veut gagner des nichons ? » Avec la clé, ce soir, l'action de la nouvelle Miss France. Et on commence tout de suite avec l'épreuve de culture générale en compagnie de notre première candidate, Maëva, Miss Patcalet. Bonsoir Maëva. Bonsoir, monsieur Foucault. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Maëva ? Je m'appelle Maëva. J'adore regarder les tutos de maquillage sur YouTube. Mais je ne suis pas superficielle pour autant. En effet, je suis contre la famine dans le monde à cause que les petits enfants noirs qui ont le ventre tout gonflé et des mouches autour des yeux. Ça fait couler leur email. Merci, Maëva. Alors, que d'émotion. Que d'émotion dans ces propos. Alors, première question. Oui, Jean-Pierre. Qui a écrit les 20 volumes de la comédie humaine ? Honoré de Balzac. Réponse A. Enchanté de Balzac. Réponse B. Ravie de vous rencontrer de Balzac. Réponse C. C'est vraiment un plaisir de faire votre connaissance de Balzac. Réponse D. J'hésite, Jean-Pierre, entre C et D. Oui. Pour vous aider, je rappelle que vous pouvez utiliser vos jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami ou le maillot de bain. Le maillot de bain ? Ça consiste en quoi ? Eh bien, c'est un joker spécial pour cette soirée, Miss France, qui vous autorise à zapper la question de culture générale pour défiler à moitié à poil, comme une dinde, et tenter de séduire notre public en tortillant du croupion. Je crois que je vais essayer ça. Eh bien, allez-y, Maëva. Enlevez vos vêtements. Euh, voilà. Oh là là, il y a du matos. C'est vrai que c'est un peu plus sexy que Balzac. Eh bien, félicitations, Maëva. Vous êtes notre Miss France 2018. À l'année prochaine, pour un nouveau numéro de Qui veut gagner des nichons ? Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour, ce mardi, mon chéri, Yves Calvi. Bonjour, madame la joie. Bonjour, monsieur Calvi. Bonjour à tous. Les plus de 65 ans devront recevoir une troisième dose de vaccin pour maintenir actif leur passe sanitaire. Bonjour, Olivier Véran. Bonjour, madame. Cette mesure est-elle vouée à s'étendre à l'ensemble de la population ? Mais pas du tout. Nous sommes en démocratie, pas en dictature sanitaire. Cette mesure concerne donc essentiellement les personnes âgées et deux ou trois autres catégories de personnes à risque. Ah oui, lesquelles ? Les obèses, les fumeurs, les hypertendus, les insomniaques, les enrhumés, les chauves, les gens qui ont un panari, un ongle incarné, de l'eczéma, des pellicules, une dent carrière, une mauvaise haleine. Et autres cas recensés sur la liste des 7500 comorbidités. Oui, je sais, je n'aime pas bien le terme, que j'ai personnellement rédigé. Oui, il est français, quoi. Pourquoi ne pas rendre la vaccination obligatoire ? Ce serait plus simple. Mais si ça ne tenait qu'à moi, il y a longtemps que ce serait fait. Mais Emmanuel est en campagne électorale et il refuse toutes mes suggestions. Ah bon, mais lesquelles ? Eh bien, par exemple, la formation des policiers au tir à l'arc pour pouvoir piquer les antivax à distance avec des flèches préalablement trempées dans une dose de Pfizer. Il refuse. Ben oui, mais on le comprend. Également, la création d'un QR code piégé qui fait exploser votre téléphone si vous n'avez pas fait votre troisième dose. Il refuse aussi. Ah ben, comme c'est bizarre. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec Cyril Lignac. Les recettes qu'il propose ne sont pas assez équilibrées. Une heure de colle, ça lui fera un peu grand bien. Face à la remontée des cas de Covid, les chaînes d'information continue s'interrogent sur la meilleure façon de traiter ce retour de la pandémie. Monsieur Kelvy, on en parle avec un grand professionnel, le directeur de BFM TV. Bonjour Marc-Olivier Fauchel. Non, mais j'hallucine. La fille RTL, sous prétexte que je l'ai croisée trois fois dans les couloirs d'RTL il y a cinq ans, elle croit que je vais lui finir toutes mes nouvelles recettes pour parler de Covid. Elle croit que je dirige François Quintaine. On n'est pas à la cuisine des mousquetaires avec Maïté. Si tu veux des recettes, tu demandes à Cyril Lignac, il est leader sur la béchamel. Nous, à BFM, on est leader sur la béchanel. Nous, on est leader sur les news, les leaders sur les news. Oui, 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 rassurez-vous Marc-Olivier, je ne vous demande aucune de vos recettes, mais le recul est dans. Est-ce que vous allez encore faire des plateaux avec des médecins, des épidémiologistes, des infectiologues, des virologues ? Oh, non, mais la fille à RTL, elle ne sait même pas qu'on manque de soignants. Il y a 20% des postes qui ne sont pas pourvus. Si, je le sais. À l'hôpital ? Mais non, pas à l'hôpital, à la télé. On n'a personne pour polémiquer sur le Covid dans les tranches du matin et pour le 22h max. Ils prennent tous un supplément d'honoraires. Et puis tous les autres, ils ont fait trop de polémiques. Ils sont tous en burn-out, en burn-out, en burn-out. Oui, mais il est peut-être plus utile que les soignants soient dans leur cabinet ou à l'hôpital, plutôt que sur les plateaux de télévision. Ah oui, et qui c'est qui va faire le buzz ? Le buzz et les clashs, qui c'est qui va le faire ? Mais il n'y en aura pas forcément besoin. Vous croyez vraiment qu'il faut s'attendre à une cinquième vague ? Oh, mais évidemment qu'il y aura une cinquième vague. On a déjà préparé les stories, les stories de la cinquième vague. Ça s'appelait Diana, la reine et la cinquième vague. Dupont de Ligonnès et le mystère de la cinquième vague. Et la cinquième vague contre Éric Zemmour. On va encore être leader sur le prime, le prime, le prime. D'accord. Marine Le Pen, distancée dans les sondages par Éric Zemmour, dénonce les propos sur les femmes du polémiste qu'elle juge sexiste. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Dans un voyage en absurdique, je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin, Zemmour changeait de sexe. Qu'il vivait l'étrange drame d'être une femme. Et du coup, il votait pour moi, madame. Éric Zemmour conteste par exemple l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Oui, elles étaient femmes en 80 et femmes jusqu'au bout des salles. Question salaire, ça va pas mieux. C'est lui d'un homme coupé en deux. On les enfume de parité, mais qui promet l'égalité. Marine Le Pen, madame, votez pour moi. Vous n'allez tout de même pas nous faire tout le répertoire de Michel Sardou. Mais non, madame. Je vous explique simplement où on en est aujourd'hui avec la condition féminine. Où sont les femmes ? Où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme ? Dites à moi où sont les femmes, madame. Patrick Juvé maintenant. Où sont les femmes, les femmes, les femmes ? Eh bien, elles sont déjà dans les isoloirs pour voter Marine Le Pen, madame. Vous voulez pas changer de disque, là ? Si, madame, mais laissez-moi tout de même dire aux femmes que je les aime. Bien sûr, c'était tout à votre honneur. Femmes, je vous aime. Femmes, je vous aime. Ouais, on a compris. Si parfois ces mots se déchirent, c'est que je n'ose pas vous dire. Je vous désire, madame. Ouh là là là, attention, ou là. Ou même pire, aux femmes, aux femmes, je vous aime. Votez pour moi. Femmes, je vous aime et n'oubliez pas de voter pour moi. Au lieu de nous faire toutes les chansons françaises, vous ne voulez pas nous dire quelque chose d'original sur Éric Zemmour ? Ils me rendent malade, madame. Ah ben voilà. Complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, madame. On va y arriver. Après des années d'Omerta, l'Église catholique de France a décidé d'assumer sa responsabilité envers les victimes des crimes sexuels dont se sont rendus coupables certains de ses membres. On en parle avec sa sainteté, le pape François. Bonjour, souverain pontife. Hola, soyad, salve don Calvinus. Les cafés croissants et tutti quanti, amen. J'espère être invité un de ces jours dans les petits délinés de la présidentielle. Jean-Luc Mélenon, il a dit qu'il était très bien rouchou. Il pourrait multiplier les petits pains, moi ça ferait des économies. C'est charmant, vous demandez à Franck Moulin. Il serait content. Monsieur Taverneau, si je multiplie les pains, ça ferait des économies. Eh ben voilà. Ça serait pas mal, non ? On est rassuré. Je vois que vous êtes plutôt de bonne humeur, malgré ce qui arrive à l'église française. Ah oui, vous savez, avec les prédats français, il y a l'habitude, il faut rester décontrasté. C'est comme avec votre cardinal des lions qui a démissionné, comment il s'appelait déjà ? Barabas, barbapapa, barbatruc, barbitou, barbouille. Non, non, barbarin, le cardinal. Ah oui, ah oui, c'est ça. Et les évêques non plus, ils n'avaient rien vu, rien entendu. Il faut le faire, hein, il m'énerve. La dernière conférence épiscopale a tout de même annoncé la création d'un fonds spécial pour indemniser les victimes sans faire appel aux fidèles en vendant les biens de l'église. Oui, c'est pas mal, il y a la bon idée, non ? On va organiser une grande braderie. Il y a plein de vieilles robes qui n'aimait jamais, il n'aimait plus les robes. Il y a aussi des nappes en dentelle pour mettre autour du cou, des chapeaux tout plats, des chapeaux pointous pour faire disparaître mes petites souris, tac et tac, tac. Et il y a aussi les goupillons, c'est pas mal, ça peut servir les goupillons. Il faut les instiquer au miroir avec la chapeau. Vous en voulez des goupillons ? Non. Il y a fait deux, deux pour le prix de trois. Il faut les faire. Non, non. Les deux pour le prix de trois, vous êtes sûr, ça ressemble un peu à une arnaque, ça. Ah oui, je ne mange pas mon truc, encore raté, elle m'énerve. Oh mais écoutez, on s'est sépare trop tôt, moi je ne sais pas. Oui, c'est comme ça. Enfin bon, très bien, alors, on vous retrouve sur lecybertel.fr, si vous le voulez bien. Vous êtes d'accord ? Oui, d'accord. Voilà, toujours, revivre ensemble, c'est bien. Et bientôt pour le petit déjeuner, on va demander la direction. Ah, le petit déjeuner, ah oui. Vous pourrez multiplier les pains. Et les vins de messe. Avec plaisir. Bonne journée à toute l'équipe. Bonne journée. Le vin de messe, justement, vous allez le retrouver d'une certaine façon, puisque... Vous êtes sur RTL. Mesdames, messieurs, en attendant, écartez les enfants du poste ou de la tablette, c'est Laurent Gérard qui prend les commandes. Quatre minutes de rire avec le meilleur des derniers jours. Séance de rattrapage pour les fans. Voici Laurent et voici Jade. Les maires écologistes sont de plus en plus contestées. Il faut dire que leur prise de position et décision s'avère souvent étonnante. Nous avons donc imaginé un intervile écolo, animé bien sûr par les regrettés Guy Lux et Léon Zitrone. Et bien, bon, c'est bienvenue dans cet intervile des mairies écolo de Strasbourg à Bordeaux, de Lyon à Poitiers. Et on a bien à se marrer. Vous nous suivez sur votre téléviseur téléfunken quatre couleurs, mais attention, attention, on se met au vert ce soir, c'est le cas de la dire. Alors vous ne le branchez pas à l'électricité. Pour l'alimenter, vous n'avez qu'à le raccorder au vélo d'appartement de madame et vous lui demanderez de pédaler. Ça va marcher. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message à ma femme. Paulette, si tu m'écoutes, débranche tes bigoudis chauffants et appuie sur le champignon. Il y a une tarte à la viande dans le four. J'aimerais bien qu'elle soit chaude à mon retour. Guy, Guy, Guy Lux, Guy Lux, est-ce que vous m'entendez ? Eh oui, je vous entends, mon cher Léon. Vous venez de me péter un tympan. J'ai perdu trois disciples à chaque portugais. Guy, Guy Lux, Guy Lux, Sandrine Rousseau, l'ex-candidate écologiste à la présidentielle qui prône l'éco-féminisme végane, s'insurge. Et le juge vous propose sexiste et demande que soit retirée votre insertion sur la tarte à la viande. Eh bien, chez les Rousseaux, on avait Jean-Jacques, l'homme des lumières, maintenant. On a Sandrine qui n'en est pas une, deux lumières. Allez, on repart à Bordeaux pour la première épreuve, l'épreuve du sapin de Noël. Il s'agit d'ailleurs de couper le plus bel arbre de Noël possible en un minimum de temps. C'est à vous, Simone Garnier. Oui, Guy, l'épreuve est annulée. Eh bien, dis donc, ça doit être sympa le réveillon chez les écolos. Pas de sapin pour éviter les arbres morts et pas de citron sur les huîtres pour éviter la souffrance animale. C'est pas grave, ma chère Simone, on part à Lyon pour une nouvelle épreuve, une balle aux prisonniers. Cette épreuve, là aussi, est annulée, Guy. Le maire écologiste Grégory Doucet et son équipe municipale estiment que les jeux de ballon sont trop genrés, Guy. Ah, les cons ! Bon, je vais partir alors à Poitiers avec une grande épreuve aérienne qui va plaire aux petits et aux grands, ça j'en suis sûr. Toujours pas, Guy. La maire écologiste de Poitiers estime que l'aérien trop au levant ne doit plus faire partie des rêves des enfants. L'épreuve est annulée. Oh le bordel ! Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait alors, mon cher Lyon ? On n'est pas venu ici pour beurrer les biscottes ? Eh bien, retournons à Lyon, si vous le voulez bien, Guy, où le maire Grégory Doucet et son équipe municipale, brillante d'ailleurs, organisent une transhumance de moutons en plein centre-ville. C'est authentique, Guy ! Voilà les moutons ! Voilà les moutons, Guy ! Eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fout avec des moutons, ma chère Simone ? À Strasbourg, il n'y aurait pas des vachettes, par hasard ? Eh non, Guy, c'est authentique aussi, des vaches ont bien été installées dans les espaces verts de la ville par la maire écologiste de Strasbourg, mais elles ne sont pas là pour amuser la population, elles font office de tondeuse naturelle. Guy ! Guy ! Guy Lux ! En direct de Lyon, je vous informe que les moutons n'ont pas empêché un nouveau rodéo sauvage de moto. Place Belcourt ! Mais que se passe-t-il ? Guy Lux ! Guy Lux ! Un de ces azous en moto m'a frôlé, il m'a cassé mes lunettes ! Je ne vous vois pas ! Je ne vous entends pas ! Je dois rendre l'antenne, Guy ! Eh bien voilà ! On n'a pas fini avec les écolos ! Eh bien, Paulette, ça se confirme, je vais mettre la viande dans le torchon plutôt que prévu. Le mieux, c'est que je dorme jusqu'à 2026, les heures prochaines des élections municipales. D'ici là, à vous les écolos, à moi le plus marre ! Laurent Gérard, ce sera en direct dès demain, lundi, 8h45, bien sûr. Vous êtes sur RTL. Avec le samedi, vous le savez, la séance rattrapage, 4 minutes de bonheur. Voici Laurent et voici Jade. Le livre de Solène de Royer, intitulé Le Dernier Secret, vient de révéler, vous le savez, la liaison de François Mitterrand, âgé de 71 ans, avec une étudiante de 19 ans. Et il continue de faire couler beaucoup d'encre. Découvrons sans plus attendre une nouvelle lettre de l'ancien président à sa jeune maîtresse. Nous sommes à l'automne 1988. Claire, ô ma Claire, sauvageonne au rouge cœur, la courbe de tes hanches, je m'en souviens par cœur. Quelle joie ineffable de repenser à ces belles vacances de la Toussaint. Bien sûr, il a fallu nous battre pour rendre possible notre petit séjour au soleil. Mais ça en valait la peine. J'ai d'abord ordonné à mon ministre de l'éducation, Lionel Jospin, de se débrouiller pour que tes vacances scolaires coïncident avec les dates de mon séjour secret en Égypte, où j'aime tant me ressourcer à l'ombre des pyramides. Ce benet n'a rien trouvé de mieux à faire que de créer les zones A, B et C. Imbécile. Maintenant, plus personne n'y comprend rien dans les vacances. Mais au moins, grâce à sa stupide carte scolaire, tu as pu t'envoler avec moi sans rater ton TD du vendredi. Ensuite, il a fallu organiser notre petite escapade secrète. J'ai fait affrêter un avion du Glam pour Daniel et moi. Derrière mon avion du Glam, il y avait l'avion du Glam d'Anne Pajot et de ma fille cachée, Mazarin. Depuis que tu l'as emmenée au cinéma voir l'ours de Jean-Jacques Hano, tu la connais mieux. Tu sais à quel point elle est espiègle. Elle a fait croire au Bas-d'Inter qu'ils partaient pour la Norvège. Tu les aurais vus débarquer au Caire avec leur manteau de vison, leur moonboots et leur toque en hermine. Quelle rigolade. En troisième position, il y avait l'avion du Glam de Jean, le prof de gym de Daniel. C'est un petit costaud rabelé qui la suit partout et elle exige qu'il soit là quand elle part tricoter à l'hatché. Je me demande bien à quoi il lui sert car je n'ai jamais vu Daniel en short. Elle n'a pas l'air de progresser beaucoup en sport. Tant qu'il s'occupe de Daniel et qu'il ne m'empêche pas de te voir, je le supporte. Et puis enfin, derrière tous ces avions du Glam, il y avait le tien. Ton avion du Glam, ma clérette. Tous mes avions ont pu atterrir discrètement. Laurent Gérard pour les fans, c'est en podcast quand vous le souhaitez directement sur l'appli RTL. Notre ami Jean-Pierre Pernod s'apprête à fêter les 30 ans de son journal de 13h sur TF1. Un journal qu'il a souhaité dès ses débuts tourner vers les régions plutôt que vers la capitale. N'est-ce pas Jean-Pierre ? Eh bien oui ma petite Jade, un journal proche des gens car comme le dit le dicton Picard, par ici les gens sont si proches qu'on ne sait jamais qui c'est qui pète et qui c'est qui sent. Alors sans plus attendre, prenons la route de nos régions, ces régions. Loin de Paris où ça bouge tout le temps en direction Sainte-Glaire-le-Glavio dans le Périgord-Glauque où le comité des fêtes a eu une idée originale puisqu'une semaine après le mardi gras officiel, ils organisent un mardi cheveux gras sous le haut patronage du Premier ministre Édouard Philippe évidemment. Avec au programme, eh bien, soupe aux pellicules, shampoing aux oeufs de lente, chasse au pou avec les dents. Oui bon, merci Jean-Pierre, on a compris l'idée. Il y a aussi des événements culturels dans nos belles régions, n'est-ce pas ? Eh bien oui, la petite Jeanne, comme chaque année, dès que les jours allongent, se tient le traditionnel festival international du bal de trou. Un festival du bal de trou ? Il faut nous expliquer en quoi ça consiste, Jean-Pierre. Un bal de trou, à ne pas confondre évidemment avec son symétrique. Oui. C'est un bal qui se tient dans un trou perdu, un trou perdu de nos belles régions que nous aimons tant. Bien sûr, j'aurais dû y penser. Et comme nos petits petits bal traditionnels brassent toutes les générations, cette année l'édition 2018 du festival du bal de trou s'intitulera « Chat de tendre, épine de bois », il sera organisé. C'est pas possible. Il y aura le beresner ! Il sera organisé, vous vous deignez bien, hein ? La fistinière, par un homme à poignes, Jacques-Ichiasson, le maire d'hiver droite, qui a réuni cette année une affiche de rêve, puisqu'on attend par exemple Patrick Givet, Pierre Gros-Colomb, Julie Pétry, Feuille de Rose-Laurence, Jean-Luc Lamet, Brigitte Femme-Fontaine, Patrick Hernanbez, et le frère de Marcel Amand, Marcel Aval. Oui, bon, c'est très alléchant, merci Jean-Pierre. Sans oublier. Il y en a d'autres ? Sans oublier. Il y a du monde, hein ? Sans oublier, évidemment, puisque vous l'attendez. Hervé Visslard, avec son standard Cyprine, c'est fini. Isabelle Aufraise, et bien sûr, Michel Tordue, et son tube, un contour blanc. Emmène-moi fister ce soir. Un spectacle validé, évidemment, par Nicolas Taverneau, qui le proposera donc sur sa nouvelle chaîne, MSUS. Voilà, c'est ça, c'est ça. Merci Jean-Pierre, et bon anniversaire. Bonjour, mademoiselle Jacques. Bonjour, monsieur Calvi. Bonjour, Dominique Strauss-Kahn. Bonjour, Mise Jade. Dominique Strauss-Kahn, vous êtes plutôt Toussaint ou Halloween, vous ? Oui, vous, Mise Jade, au States, c'est H-N-E, Halloween Night, la vie d'Halloween, est une institution. Moi-même, quand j'étais à Hinaï City, New York City, j'ai beaucoup fêté Halloween, au milieu des zombies, des zombies, des zombies, des zombies, en putes, en putréfaction. Et à cette occasion, dans les bureaux du FMI, Fonds-Valentin International, j'exigeais de mes collaboratrices qu'elles se déguisent en sorcière. Vous allez me dire, Mise Jade, what the fucking hell did you ask the assistant to dress up as a witch's ? C'est ce que j'allais vous demander, Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi demandiez-vous à vos assistantes de se déguiser en sorcière ? Pour chevaucher mon manche à valet, comme dans Harry Potter, plotter, plotter, plotter. Je vois aussi une assistante roumaine, vous le va, à qui je demandais de se déguiser en femme vampire. Et vous savez pourquoi ? Je crois que je ne tiens pas à le savoir. Merci Dominique Strauss-Kahn. Je tiens à préciser que tout ça, c'est du passé. Comme je ne peux pas retourner aux states, je me suis fait à l'idée de ne plus jamais enfoncer ma grosse bougie dans des citrouilles rebondies. Du coup, je vais fêter la Toussaint. Je tiens à honorer à fêter tous les saints. Qu'ils soient petits, gros, bien lourds. Des blagues à tabac, des gants de toilettes, des oreilles de coquille, ça va être leur fête. Le nouveau président américain, Joe Biden, semble être devenu le nouveau héros de la classe politique française au point que l'on parle de Biden-mania. Faisons le point sur ce phénomène inattendu avec notre spécialiste des USA. Bonjour John Rambeau. Attends, attends, arrête. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a ? Ta musique, ça dépend. Causer Trump. Mais ça n'a pas du tout projet au bidet. Bon, bah d'accord, on va vous mettre autre chose de plus sympathique. Ah non, pas de ça, arrête ! Arrête, arrête ! J'en veux plus, j'en veux plus, c'est trop dur ! Bon, allez, reprenez-vous John Rambeau. Qu'est-ce qui vous prend ? C'est quand même très entraînant et puis vous devriez vous réchouir. On pensait que Joe Biden serait trop mou, trop vieux, trop centriste et puis finalement, il a l'air de gouverner. Vous regrettez tant que ça, Donald Trump à la Maison-Blanche ? C'était le montant du temps de Trump. Oui. Le matin, en se levant, on ne savait jamais ce qu'il allait se passer. Un coup, il voulait attaquer la Chine, une autre fois l'OTAN ou le capital. Une fois, il a même voulu envoyer un missile sur les bureaux de CNN et sur la cérémonie des Oscars à Hollywood. Et puis, quand il perdait au Golfe, il en gueulait Mélania, le secrétaire général de l'ONU. On se marrait bien avec Donald. Mais quand même, ça doit être plus facile à gérer quand même, la protection de Joe Biden. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais été en mission avec Joe Bidet et sa femme prof d'anglais ? Ah non. Allez-y, racontez-nous John Rambeau. Vous savez que ça vous soulage en général et nous aussi. Le jour, mon pote Bobby et moi, on était affectés à la sécurité du président Bidet à Border Force One. A peine ainsi, Joe Bidet, il s'est endormi la bouche ouverte. Alors mon pote Bobby, pour déconner, il lui a piqué son dentier et il l'a remplacé par des dents de Bugs Bunny. Alors après, le président, il s'est réveillé et il a demandé à sa femme Jill « Euh, quoi de neuf tu as dit ? » Mais la femme a sleepy Joe. Elle était furaxe et elle a pris la tête à Bobby avec les droits de l'homme. Elle lui a fait écouter du John Baez. Alors Bobby, il a craqué, il s'est mis à chialer comme un môme de rencontre. Un type des forces spéciales qui avait le Vietnam. Je ne peux pas m'enlever ça de la tête, colonel. Oh non, John Rambo, ce n'est pas si grave que ça quand même. Si, c'est grave. Parce que depuis ce jour-là, Bobby, j'ai chopé la bidet mania et toute la journée, il chante ça. Le livre du journaliste italien Gianluigi Nuzzi inquiète l'église catholique. Le Vatican serait proche de la ruine. Donnez, 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 donnez-moi, donnez, 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 Dieu voulait rentrer. Bonjour, Pape François. Il n'est plus une toune. Une toune ? Une toune à l'ouïe ? Des pépettes nous pèsent. Je suis assez seriade. Oui. Je ne suis plus au copain. Je vous calvinose de la matinale. Je fais une petite yeste. Je suis ruiné. Mais c'est à ce point-là ? Mes évêques ne peuvent même plus nourrir leurs femmes et leurs enfants. C'est une catastrophe. Mais vous n'avez pas de solution ? Si, je vais mettre toutes mes robes sur le bon coin, mais c'est 12-52. Et j'ai loulé le magazine. Elle, spécial Fashion Week, les magazines. Oui. Et il voit que le blanc ne s'y ploua la mode. Donc, vous ne croyez pas au miracle ? J'essaie de multiplier les bifetons, mais ça ne marche pas, ça m'énerve. Le gouvernement libanais fait face actuellement à une forte contestation populaire. Faisons le point sur la situation dans ce magnifique pays avec notre orientaliste préféré, Enrico Macias. Bonjour, Enrico. Bonjour à toi, ma petite gazelle en ponchon zébré. Tout à fait. Et 5 sur toi, mon frère Yves de la matinale, qui réveille la France avec des chemises de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, que c'est jamais la même le matin à la radio et le soir à la télé. C'est vrai. Tu les laves avec émir couleur, ma parole. Bon, revenons au Liban, Enrico. Le vaste soulèvement populaire est né suite à la décision de taxer les appels sur l'application gratuite WhatsApp. Ma parole, la boulette qu'il a faite le président Aoun avec WhatsApp. Ça a vraiment été le poids chiche de trop qui a fait déborder le bouillon sur la cuisinière. Mais il faut qu'au lieu d'éteindre la flamme, ça l'a attisé. Ah oui, on voit bien l'image. Mais pourquoi une telle réaction ? Tu sais, ma petite princesse à rayures, je crois vraiment que tu n'as pas connu le téléphone arabe. Non, pas vraiment. Le téléphone arabe, oui. Voilà. Merci. Qu'on avait chez nous autres, c'est vrai, mais je vous le dis. Le téléphone arabe qu'on avait chez nous autres avant WhatsApp, ça consistait à répéter ce qu'on avait entendu dire. Et crois-moi, c'était une calamité parce que ça déformait tout. Un jour, Tata Jamila, elle a entendu dire par le téléphone arabe de la Casbah que Tanto Abdel, au lieu de fumer tranquillement le narguilé en bas bouche sous la moustiquaire au café des délits, dans l'odeur des oranges à mer. Dans l'odeur des oranges à mer. Tu connais la chanson. Soit disant qu'il passait tous ses après-midi en compagnie d'une certaine Mercedes, une grosse allemande qu'on disait. Il la sortait partout, il l'habit chonnait, même qu'elle était magnifique et qu'elle avait deux gros airbags à l'avance. Tu vois ce que je dis ? Excuse-moi pour l'image un peu crue. Oui, oui, oui. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qu'elle a fait votre Tata Jamila alors ? Elle a fait ni une, ni deux. Elle a suivi Tonton Abdel et elle a découvert le poteau rose. Mercedes, c'était pas une femme. C'était une voiture que Tonton Abdel il s'était achetée en cachette avec l'argent de la dent en or qu'il avait gardée par le vernis. Évidemment, Laurent Gérard et Jade seront de retour dès lundi à 8h45 et d'ici là, tout le week-end dans les matinales de Vincent Perrault et Christophe Paco. Vous êtes sur RTL. D'abord du Gérard s'il vous plaît. Séance de rattrapage le week-end avec votre humoriste préféré à la radio Laurent Gérard sans filtre en version originale Laurent et sa jade. La campagne des présidentielles est désormais bien engagée. Christina Cordula, l'animatrice vedette des Reines du Shopping de M6 sur M6 a décidé de faire quelques extras pour relooker les candidats. Bonjour mes chers rires ! Aujourd'hui dans les Reines du Shopping, je reçois Eric Ciotti. Bonjour chéri ! Bonjour madame Cordule ! Ah non, 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 moi c'est Christina Cordula avec des A comme de canard. Je ne suis pas un canard ! Mais détends-toi mon chéri ! Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'aimerais améliorer mon look pour paraître plus jeune et plus dynamique devant les militants LR qui vont m'élire le 4 décembre. Exactement chéri ! Ton look il n'est pas très dynamique ! Tes vêtements ils sont trop oversize ! T'es pas décalé ! Ah bon ? Mais oui ! Tu mesures 1m42 chéri ! Il faut s'habiller au rayon enfant ! Tiens, essaye ça ! C'est une petite salopette ! Jacques Adier Magnifique ! Une salopette ? Mais vous n'êtes pas sérieuse ? Je cherche un costume de présidentiable ! Un costume qui... Le pouvoir ! Ah ! Un costume des super-héros ! Tiens, essaye ça ! C'est une panoplie des super-mans de chez Jouet Club ! Mais enfin, c'est pas en me promenant avec un slip rouge au-dessus du pantalon que je vais gagner la présidentielle ! Enfin ! Tu as tort, mon chéri ! Si tu t'habilles comme ça, tu seras la une de tous les canards de la France ! Je ne suis pas un canard ! Le retour sur Terre de Thomas Pesquet est retardé. Les astronautes censés remplacer le français et ses collègues et ses collègues à bord et ses collègues aussi ! à bord de la Station Spatiale Internationale sont contraints de repousser leur décollage à cause d'une météo capricieuse. Retrouvons Thomas Pesquet en direct de l'ISS. Bonjour Thomas ! Bonjour ! Que se passe-t-il ? Rien de grave, je vous entendais mal, du coup j'ai voulu monter le son de la liaison mais je me suis trompé de bouton, ça a déclenché le siège injectable de mon homologue italien Aldo Fanculo. C'est lui qu'on entend ? Oui, sans faire exprès je viens de le placer en orbite autour de Neptune. D'accord, mais c'est pas grave ça ? Non, c'est une expérience scientifique comme une autre et puis ça lui fera les pieds. Comment ça ? Ça fait trois mois qu'il me fait mon lien en portefeuille. Le sens de l'humour italien c'est spécial. A part ça, vous n'êtes pas trop déçu que votre retour sur Terre soit reporté ? Non, parce que j'ai encore plein d'expériences scientifiques à faire par exemple j'ai pas encore envoyé la photo de la mode beuveron vue de l'espace avec ma fameuse légende vue d'ici ça paraît tout petit contrairement à... Ça nous manque. D'accord. C'est vrai que ça manque. Vous êtes sûr que vous vous ennuyez pas là-haut ? Non, j'ai posté 16 650 photos sur Instagram 32 300 sur Facebook 102 850 sur Twitter j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Mais mon dieu mais qu'est-ce pas ce qu'il y a encore ? Vous savez ici on a perdu un petit peu la notion du temps alors mon homologue américaine Apola Thurstein croit que c'est encore Halloween. Elle a mis un masque d'Eric Zemmour pour faire peur à mon homologue algérien. Je crois qu'il est temps que vous rentriez là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Oui là c'est mon homologue chinoise Tami Tetong qui râle parce qu'avant d'être placé sur orbite Aldo Fanculo a remplacé son bol de nouilles par un bol d'élastique. Venez me chercher là j'en peux plus. Laurent Gérard ce sera dès demain en direct bien sûr 8h45 Bonjour ! Ben moins fort Laurent s'il vous plaît on est lundi matin on commence doucement. Ça y est elle s'est réveillée samedi dans on n'est pas couché Christine Angois ça fait pleurer une dame ça fait le buzz et le clash Oui Laurent vous voulez parler de Sandrine Rousseau invitée samedi soir dans votre émission Oui oui après s'être pris un beau pain complet elle s'est bien fait buzzer par Christine Angois elle a bien chialé et nous on a tout essuyé Merci Laurent Et la semaine prochaine dans les enfants de la télé je recevrai Casimir le monstre gentil qui publie ses mémoires chez Fixodomie Comment j'ai été violé par monsieur du snob qui s'appelle en fait monsieur du zob Merci Laurent Au revoir Et j'enlirai les bonnes feuilles de rose Vous êtes sur RTL RTL matin Yves Calvi Nous sommes jeudi matin Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jade Bonjour monsieur Calvi Bonjour à tous La candidature d'Arnaud Montebourg ne décolle pas Il est toujours crédité Ça fait rire Ça fait rire Il est toujours crédité de 2 à 4% dans les sondages Pourtant il ne ménage pas sa peine et a décidé de faire campagne à bord des TER Reportage Mesdames, Messieurs les voyageurs Je suis Arnaud Montebourg Salut, ça va ? Ouais mais c'est le contrôleur Vous allez pas me coller une amende parce que j'ai pas de ticket Enfin jeune homme Je ne suis pas le contrôleur Je suis Arnaud Montebourg Ouais, souvent frérot T'es claqué au sol On a à foutre T'as pas l'armée de couille T'es stigmatisé comme quoi que j'ai pas de ticket Justement c'est dans mon programme Une France économiquement forte et socialement solidaire Bon, fais pas yèche c'est que t'es moi la molière Je ne comprends rien Allez, gâche des Ou alors Je foute la merde Viens, alors Allons voir quelqu'un d'autre Chère madame Je suis Arnaud Montebourg Salut, ça va ? Je suis désolée monsieur Je n'ai pas de monnaie sur moi Mais enfin Je ne suis pas un mendiant Je suis Arnaud Montebourg Vraiment désolée Je n'ai pas de ticket restaurant Non plus Justement C'est dans mon programme Je compte redresser la France économiquement et socialement Mesdames, messieurs les voyageurs Les pickpockets sont à l'heure actuelle à l'intérieur de votre rame Veuillez faire attention à vos affaires personnelles La sécurité publique aussi Ça, c'est dans mon programme Ne m'approchez pas ou je vous balance un coup de bombe lacrymogène Non, enfin je ne suis pas d'agresseur Je suis Arnaud Montebourg Approchez madame N'ayez crainte Aïe Oùi Aïe Je ne vois plus rien Au secours A l'aide A moi, je suis Arnaud Montebourg Candidat à la présidence de la République Eric Ciotti souhaite instaurer la préférence nationale en matière d'emploi d'allocations et de logements Des propositions très à droite qui mettent son parti dans l'embarras Voyons comment Christian Jacob le président des Républicains a réagi Ah ben voilà Il voit que Zemmour monte dans les sondages Alors il fait dans la surenchère Et pourquoi pas renvoyer les étrangers chez eux pendant qu'on y est mon petit gars Oui, pourquoi pas Il faut dire en français ce qu'ils ont envie d'entendre Non, mais c'est pas comme ça que ça marche mon petit bonhomme Tu vas voir que le parti va y laisser des plumes Je ne suis pas un canard Oh ben voilà ça recommence avec ça le canard Non mais On sait que t'es pas un canard à l'orange T'es plutôt un caméléon Tu t'adaptes à l'environnement républicain les jours pairs et nationalistes les jours impairs Et alors je peux être républicain et en même temps nationaliste Ah ben manquait plus que ça Il veut faire du en même temps comme Macron Mais tu manges à tous les ratoiliers ma parole mon petit bonhomme Et les écolos tu vas les copier aussi Tu vas te mettre à l'écriture inclusive Je n'y avais pas pensé mais c'est une bonne idée Je file de se pas annoncer que quand je serai élu président j'expulserai les minorités racisées.te.tf Il est temps de retrouver Thomas Pesquet en direct de la Station Spatiale Internationale Bonjour Thomas Bonjour madame et bonjour à tous ceux qui me suivent sur Facebook Twitter, Instagram, TikTok T'adoptes un mec T'adoptes un astronaute T'adoptes un saxophoniste T'adoptes un genre idéal Alors Thomas que faites-vous aujourd'hui dans la Station Spatiale ? Là on prépare Halloween pour ce week-end mais c'est un peu tendu Ah bon ? Pourquoi ? Ma collègue américaine Apola 13 avait ramené une citrouille spécialement pour l'occasion mais elle vient de découvrir que mon collègue Aldo Fanculo qui l'a utilisé mon collègue italien l'a utilisé la semaine dernière dans son minestrone Et Halloween sans citrouille c'est comme Monsieur Spock sans ses oreilles pointues Il manque un truc Oui c'est sûr Mais Halloween c'est aussi jouer à se faire peur Comment vous avez fait ? Bon alors moi je me suis fabriqué un masque de Sandrine Rousseau la militante écologiste à mon avis ça devrait bien leur filer les chocottes à tous Sinon je vais aussi fabriquer des bonbons piégés au piment rouge Un grand classique d'Halloween Oui par contre j'en ai pas trop mis parce que hier mon homologue japonais Sushi Sashimi a mis trop de piment dans son poisson cru et il a été un peu malade Du coup mon homologue russe Yuri Margarine l'a surnommé Sushi Sashimou et bon c'est un peu vexé Oui qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ma collègue chinoise Tammy Tétong Je lui ai demandé de s'occuper de la playlist d'Halloween et là elle vient de péter un truc en essayant d'installer Spotify sur le tableau de bord Ça va Tammy Tétong Je crois que c'est foutu pour la playlist c'est pas grave j'aurai des musiques qui font peur avec mon saxophone et je vendrai à mon collègue Moussa Koudeta de m'accompagner au djembé Aïe 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 Alors qu'il a sorti récemment un nouvel album et qu'il est en concert un peu partout en France Francis Cabrel a annoncé qu'il allait mettre bientôt fin à sa carrière Bonjour Francis Petite Jade ne sois pas triste parce que sinon des petites larmes vont rouler le long de tes paupières faire couler le noir de ton rime et le charbon et creuser des sillons sur tes joues boucailles ou jeunies Quel poète ce Francis c'est tellement dommage que vous arrêtiez Mais tu sais à force de gratter sur ma guitare j'ai la peau de mes doigts qui est toute cornée au point que je ne pourrais pas te consoler par une caresse qui te ferait l'effet d'une éponge Spontex tu tannerais le velouté de ta joue ou genou C'est tellement beau J'imagine mal un poète comme vous à la retraite Ne t'inquiète pas je taillerai encore mes crayons de bois ou je tremperai la plume d'un oiseau dans mon encrier car jamais jamais je ne cesserai de jouer avec les mots Vous allez donc continuer à écrire des chansons ? Non je ferai des mots croisés comme tous les retraités avec un plaid sur le dos pour avoir bien chaud et si j'en ai plein le cul je me mettrai au sud au cul Bonne retraite alors cher Francis Merci Alain Souchon vient de m'abonner à Modes et Travaux grâce à lui de pouvoir enfin faire du tricot 8h54 on retrouve toute l'équipe avec grand plaisir dès demain matin bien entendu merci Laurent alors dans son livre le véritable Yves Montand Emmanuel Bonini évoque la relation amoureuse d'Yves Montand avec le chanteur Redaquer pendant la seconde guerre mondiale bonjour Benjamin Castaldi bonjour mais ça va pas du tout cette histoire encore autre chose pourquoi vous acceptez mal l'homosexualité de votre grand-père c'est ça ? je m'en fous c'est comme disait ma mamie cocu pour ton grand-père homme-femme-gruyère du moment qu'il y a un trou ça fait l'affaire oh non 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 mais c'est un mythe quand même c'est pas possible c'est la réalité ce qui m'embête c'est qu'Emmanuel Bonini il va me piquer mon créneau des livres sur mon papi que tard ben oui c'est sûr mais en quoi il s'embêtant en fait ben vu que mes livres ils se vendaient bien j'ai rompu mon contrat comme j'aime du coup j'ai repris 25 kilos et si à cause d'Emmanuel Bonini je vois moins de livres je vais devoir refaire de la pub et me remettre au régime et ça ça vous arrange pas ? ben non parce que quand on grossit on grossit aussi des pieds c'est pour y aller quand même aujourd'hui mes orteils on dirait des cacti-balls résultat j'ai cassé ma perche à cette fille en l'utilisant comme chose-pied aïe 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 mais vous vivez des aventures j'ai pas du tout envie de me mettre au régime parce que là on rentre à la saison de la raclette et moi j'adore ça j'adore ça il est patate puis il n'y a qu'une mode pizza aux frites il existe peut-être une recette de raclette de régime ah ben oui c'est pas bête bon ben je vous laisse je vais poser la question à Cyril Lignac vous êtes sur RTL RTL matin 7h 9h30 avec Yves Calvi bonjour Laurent Gérard bonjour bonjour mademoiselle Jade bonjour monsieur Calvi bonjour tout le monde on retrouve maintenant Pascal Praud en direct de CNews où il s'apprête à présenter l'heure des pros bonjour Pascal quels sont les invités du jour bonjour et oui malgré le jour férié aujourd'hui je reçois Jean-Pierre Zemmour le cousin d'Éric Ginette Zemmour la tante d'Éric et Kévin Zemmour le neveu d'Éric attention ça va finir par se voir que vous êtes Zemmourien je ne vois pas pourquoi vous dites ça peu importe donnez-nous plutôt le sommaire des auditeurs ont la parole que vous présenterez bien sûr ce midi sur RTL et bien le 1er novembre oblige nous parlerons de la Toussaint oui bien sûr quelle tombe allez-vous fleurir aujourd'hui la tombe de votre grand-père la tombe de votre grand-mère la tombe de la civilisation européenne je pose la question au 3210 voilà encore une question très zemmourienne mais pas du tout je profiterai également de la Toussaint à la fête de tous les saints pour demander à nos auditeurs quel est votre saint préféré oui Saint Paul Saint-Augustin Saint-Glinglin gros saint petit saint Bruce Toussaint Saint-Maclou évidemment j'attends vos appels au 3210 merci Pascal on ne s'en lasse pas je n'ai pas fini nous parlerons également d'Halloween qui a eu lieu ce week-end qu'avez-vous offert aux enfants qui sont venus sonner chez vous des bonbons des chocolats ou le livre d'Éric Zemmour j'attends vos réponses au 3210 enfin Pascal j'espère que vous n'avez pas donné le livre d'Éric Zemmour aux enfants non mais je leur ai juste expliqué qu'Halloween n'a rien à voir avec la culture française en les sensibilisant au danger du grand remplacement bon ok là je ne dis plus rien une dernière question peut-être oui nous parlerons pour finir de l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche nous avons sauté une heure mais l'heure que nous avons sautée était-elle consentante l'heure d'hiver favorise-t-elle la culture du viol Caroline Doas va-t-elle proposer des formations contre l'heure d'hiver financées par l'argent public et encore une fois réagissez au 3210 le livre de Solène de Royer intitulé le dernier secret vient de révéler vous le savez la liaison de François Mitterrand âgé de 71 ans avec une étudiante de 19 ans et il continue de faire couler beaucoup d'encre découvrons sans plus attendre une nouvelle lettre de l'ancien président à sa jeune maîtresse nous sommes à l'automne 1988 Claire oh ma Claire sauvage jaune au rouge coeur la courbe de thé hanche je m'en souviens par coeur quelle joie ineffable de repenser à ces belles vacances de la Toussaint bien sûr il a fallu nous battre pour rendre possible notre petit séjour au soleil mais ça en valait la peine j'ai d'abord ordonné à mon ministre de l'éducation Lionel Jospin de se débrouiller pour que tes vacances scolaires coïncident avec les dates de mon séjour secret en Égypte où j'aime tant me ressourcer à l'ombre des pyramides ce benet n'a rien trouvé de mieux à faire que de créer les zones A B et C imbécile maintenant plus personne n'y comprend rien dans les vacances mais au moins grâce à sa sa stupide carte scolaire tu as pu t'envoler avec moi sans rater ton TD du vendredi ensuite il a fallu organiser notre petite escapade secrète j'ai fait affrêter un avion du glam pour Daniel et moi à peine avions-nous décollé du bourget qu'elle a commencé à me bassiner avec le sous-commandant Marcos les apathistes et tous ces pays d'Amérique centrale dont le nom suffit à lui seul à me donner la touriste quelle barbe j'ai dû demander au bon docteur gubler de glisser un petit somnifère dans son potage elle s'est endormie sur son tricot je ne l'ai plus entendu du voyage j'en ai profité pour relire le livre des meilleures blagues de Guy Montagné ça m'a mis de bonne humeur derrière mon avion du glam il y avait l'avion du glam d'Anne Pajot et de ma fille cachée Mazarin depuis que tu l'as emmenée au cinéma voir l'ours de Jean-Jacques Hano tu la connais mieux tu sais à quel point elle est espiègle elle a fait croire au bas d'inter qu'ils partaient pour la Norvège tu les aurais vus débarquer au Caire avec leur manteau de vison leur moon boots et leur toque en hermine quelle rigolade en troisième position il y avait l'avion du glam de Jean le prof de gym de Daniel c'est un petit costaud rabelé qui la suit partout et elle exige qu'il soit là quand elle part tricoter à l'hatché je me demande bien à quoi il lui sert car j'ai jamais vu Daniel en short et elle n'a pas l'air de progresser beaucoup en sport il est odieux tant qu'il s'occupe de Daniel et qu'il ne m'empêche pas de te voir je le supporte et puis enfin derrière tous ces avions du glam il y avait le tien ton avion du glam ma clérette le nouveau Falcon 900 que je fais aéropatiser Pim's Orange en hommage à tes biscuits préférés grâce à mon ami le président Oslim au barac tous mes avions ont pu atterrir discrètement à l'aéroport du Caire sans se croiser je l'aime bien Oslim au barac il est un peu trop familier avec moi il veut toujours me prendre la main comme le gros Helmut mais je lui pardonne c'est un oriental les tactiles pour le remercier je lui ai offert une cravate bariolée en synthétique un cadeau d'Elisabeth Digou je lui dis que c'était une cravate Hermès tu l'aurais vu à l'ONU il était fier comme un pan pour te voir tranquillement j'ai inscrit Daniel à une descente d'une île en félouc avec un groupe de retraité allemand et j'ai dit à Anne que je devais escalader le Mont Sinaï pour réfléchir à mon troisième septennat le reste tu le connais ma Clairefontaine notre coucher de soleil sur le fleuve sacré des pharaons depuis ma suite à l'hôtel d'Assoin nos heures studieuses passées mon front contre ton front à rédiger ton exposé sur les pyramides notre soirée déguisée et le concours de Ramsès Wall au club de loisirs de Luxor toi ma Cléopâtre moi ton âme et l'office que de souvenirs je te laisse avec ces quelques vers d'un auteur égyptien à part dont j'ai signé l'ouvrage dans le souk d'Alexandrie voile sur les filles marques sur le nul du boudou j'ai plus d'appétit qu'un paracuda paracuda je boirai tout le nul si tu ne me reviens pas je boirai tout le nul si tu ne me retiens pas oh là là c'est difficile de se remettre en tout cas c'était merveilleux vous êtes sur RTL ça l'est sucré RTL matin Yves Calvi bonjour Laurent Gérard bonjour Yves bonjour mademoiselle Jarre bonjour monsieur Calvi et bonjour à tous et à toutes François Hollande est en pleine tournée promotionnelle de son livre Affronté paru la semaine dernière bonjour François Hollande salut poupée je sens que le Hollande Tour c'était mousti t'es pas loin du collapse n'exagérons rien François mais c'est vrai qu'on vous voit un peu partout en dédicace en fait c'est des étoiles dans les yeux normal ma tournée c'est mieux que les Rolling Stones un jour au Lidl de Montluçon un autre à l'intermarché de Maubeuge je suis le produit le plus demandé en supermarché après les boîtes de choucroute saupiquée on m'appelle la tête de gondole dans le milieu et qu'est-ce que c'est que ce bruit encore ? c'est énervant ce machin c'est mon bracelet électronique il est gelé depuis que j'ai fait certes il y a des diamants mais à chaque fois que je passe sous un portier qu'il se met à sonner et faire encore plus mal aux oreilles que ma carlita quand elle gratouille sur sa guitare bonjour Nicolas Sarkozy qu'est-ce que vous faites là en fait ? j'étais dans le coin en promenade promenade 29 euros en vendant toutes les bonnes libérées et quoi que j'entends ? le petit gros qui vient vendre sa camelote ? non ! ce n'est pas de la camelote c'est de la grande littérature la preuve on s'est bousculé pour l'acheter au Leclerc de Lonce-le-Saunier mais François François sois sérieux ton truc là ce n'est pas une tournée d'écrivain c'est une tournée d'épicier si ça continue tu vas vendre tes bouquins dans une camionnette vivagelle bien sûr vous aussi Nicolas Sarkozy vous êtes dans tournée promotionnelle vous voulez que je vous dise à quoi que ça ressemble ? la tournée d'un grand écrivain comme moi qui a lu tous les livres qu'il a écrits bravo je vais vous le dire la librairie au fil des pages à Bordeaux la librairie l'encre et la plume à Lyon la librairie mots et merveilles à Paris c'est quand même autre chose non c'est plus sexy l'électrice me demande de leur faire une dédicace à même la peau on m'appelle le tatoueur des zones commerciales c'est ça c'est pareil que l'autre jour il y a une dame qui t'a demandé où se trouvait le rayon charcuterie alors que moi je suis au milieu des grands écrivains Jean-Claude Camus Faubourg Saint-Honoré de Balzac Marguerite Duracell ah non ne vous disputez pas messieurs n'empêche que mon livre il fait 288 pages et le mien il en fait 300 et ben voilà c'est moi qui ai le plus gros on va vous laisser à votre concours de livres voilà très remonté contre la création d'un lotissement dans sa commune de Velleron dans le Vaucluse le slameur grand corps malade vient de rejoindre le comité de lutte contre ce projet bonjour grand corps bonjour à toi mademoiselle Jade toi aussi rejoins ma croisade avec moi il faut lancer l'appel pour arrêter les tractopelles je veux bien lancer un appel mais qu'est-ce qui se passe exactement chez vous à Villeron grand corps dans mon village près de ma maison ils veulent construire des pavillons un promoteur un homme d'argent veut installer un lotissement 200 logements avec garage un vie pensée ça fout la rage moi j'en veux pas j'ai pas besoin des barbecues des nains de jardin on voit mieux le problème et vous avez donc choisi de vous lancer dans ce combat vous avez toujours été un citoyen engagé grand corps depuis toujours je prends position contre le mal je dis attention je prête ma voix aux opprimés je fais pas de manière comme Stromae j'écris aux jeunes aux femmes aux flics faut voir ça comment je m'applique je compose mes verres mes suppliques sur mon bon tampi en plastique c'est vrai que vous avez une patte reconnaissable entre mille et pour la future présidentielle aussi vous comptez vous engager la république c'est comme notre maire si on vote pas elle est vénère pas de bulletin blanc pas d'abstention ça fait le jeu de l'opposition il faut choisir c'est un dilemme mais pas faire monter les extrêmes le pain de Macron ou bien Zemmour ça va cogner il y aura du lourd malheureusement il n'y a plus Bayrou ça nous aurait fait rire un coup merci grand corps comme d'habitude bonne convalescence dans son livre le véritable Yves Montand Emmanuel Bonigny évoque la relation amoureuse d'Yves Montand avec le chanteur Redaquer pendant la seconde guerre mondiale bonjour Benjamin Castaldi bonjour ça repose cette histoire pourquoi vous acceptez mal l'homosexualité de votre grand-père c'est ça ? je m'en fous c'est comme d'ailleurs ma mamie cocu pour ton grand-père homme, femme, gruyère du moment qu'il y a un trou ça fait l'affaire mais c'est un mythe quand même c'est pas possible c'est la réalité ce qui m'embête c'est qu'Emmanuel Bonigny il va me piquer mon créneau des livres sur mon papier que tard ben oui c'est sûr mais en quoi il s'est embêtant en fait ? ben vu que mes livres ils se vendaient bien j'ai rempli mon contrat comme j'aime du coup j'ai repris 25 kilos et si à cause d'Emmanuel Bonigny je vois moins de livres sur mon papier que tard je vais devoir refaire de la pub et me remettre au régime ça ça vous arrange pas ? ben non parce que quand on grossit on grossit aussi des pieds aujourd'hui mes orteils on dirait des tacky balls résultat j'ai cassé ma perche à sa fille en l'utilisant comme chaude pied aïe 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 mais vous vivez des aventures j'ai pas du tout envie de me mettre au régime parce que là on rentre à la saison de la raclette et moi j'adore ça la raclette j'adore ça avec des patates puis avec une mode pizza aux frites il existe peut-être une recette de raclette de régime ah ben oui c'est pas bête bon ben je vous laisse je vais poser la question à Cyril Lignac bonjour Pascal bonjour Pascal quelle question allez-vous poser à 13h dans les auditeurs en la parole ? et bien nous parlerons du mois sans tabac comment Emmanuel Macron va-t-il faire pour continuer à nous enfumer ? Eric Zemmour va-t-il pouvoir continuer à être sans filtre ? va-t-il profiter du mois sans tabac pour demander à ce qu'on expulse toutes les gitanes et tous les camels ? je pose la question à 3210 et bien alors quoi d'autre ? nous parlons également des illuminations de Noël qui s'installent dans nos villes et notamment à Paris faut-il décorer la mairie de Paris en sachant qu'elle est déjà occupée par une illuminée qui paradoxalement n'est pas une lumière les parisiens ont-ils des boules ? et bien merci Pascal pas si vite c'est aussi on a appris cette semaine la fin des terrasses éphémères sur les trottoirs de Paris les rats d'Anne Hidalgo vont-ils enfin pouvoir retourner à leur espace naturel ? mais du coup vont-ils se faire écraser par des trottinettes d'Anne Hidalgo aux grandes dames des antispécistes d'Anne Hidalgo ? je pose la question merci merci Pascal j'ai pas mais j'ai toujours pas fini on va finir en beauté nous parlons également du journal islamo-gauchiste Libération Libé pour les intimes qui a titré cette semaine sur la PMA PMA en manque de sperme est-ce qu'on s'en branle ? j'attends vos dents au 32-10 c'est sûr on attend tout au 32-10 c'est dans ce climat de sérénité absolue que nous allons nous séparer et je vous dis donc à demain à demain dans un instant merci encore à toute l'équipe on va après des années d'Omerta l'église catholique de France a décidé d'assumer sa responsabilité envers les victimes des crimes sexuels dont se sont rendus coupables certains de ses membres on en parle avec sa sainteté le pape François bonjour souverain pontife hola suriad salvé don Calvinus les cafés croissants et tout et quant et amen j'espère être invité un de ces jours dans les petits dénés de la présidentielle Jean-Luc Mélenon il a dit qu'il était très bien rouchou il pourrait multiplier les petits pains moi ça ferait des économies on est rassuré je vois que vous êtes plutôt de bonne humeur malgré ce qui arrive à l'église française vous savez avec les prerats français il y a l'habitude il faut rester décontrasté c'est comme avec votre cardinal des lions qui a démissionné comment il s'appelait déjà Barabas Barba Papa Barbatruc Barbitou Barbouille non Barbarin le cardinal ah oui ah oui c'est ça et les évêques non plus ils n'avaient rien vous rien entendu il faut le faire il m'énerve la dernière conférence épiscopale a tout de même annoncé la création d'un fonds spécial pour indemniser les victimes sans faire appel aux fidèles en vendant les biens de l'église oui c'est pas mal il y a la bonne idée non on va organiser une grande braderie il y a plein de vieilles robes qui n'aiment jamais il n'aiment plus les robes il y a aussi des nappes rondantelles pour mettre autour du cou des chapeaux tout plats des chapeaux pointous pour faire disparaître mes petites souris tac et tac tac et il y a aussi les goupillons c'est pas mal ça peut servir les goupillons il faut les instiquer au miroir avec la chassume oui j'en voulais des goupillons non j'ai fait deux deux pour le prix de trois il faut les faire non non les deux pour le prix de trois vous êtes sûr ça ressemble un peu à une arnaque ça ah oui je ne mange pas mon truc encore raté elle m'énerve les sondages d'opinion font craindre une forte abstention des jeunes lors de la prochaine présidentielle c'est pourquoi une start-up française a eu l'idée de proposer des sonneries de téléphone personnalisées selon les choix politiques de chacun on écoute la campagne promotionnelle qui devrait débuter très bientôt sur notre antenne tu trouves que la politique c'est relou tu préfères regarder les Marseillais à Dubaï plutôt qu'un débat entre Michel Barnier et Anne Hidalgo alors découvre l'appli citoyenne sonne avec le président et télécharge la sonnerie de ton candidat préféré pour 2022 au 36-30 télécharge la sonnerie Jean Lassalle au 36-31 adopte la sonnerie Jean-Luc Mélenchon ça sonne t'es bouché décroche ça sonne t'es bouché décroche ça sonne t'es bouché décroche voilà au 36-32 découvre la sonnerie de Philippe Poutou et au 36-34 adopte la sonnerie d'Emmanuel Macron enregistrée par Brigitte Macron encore c'est maudit téléphone ok google et décroche encore c'est maudit téléphone ok google et décroche nouveau compose le 36-35 et adopte le message de répondeur de Marine Le Pen allo qui est à l'appareil si c'est Eric Zemmour inutile de me laisser un message sinon c'est après le B sonne avec ton président c'est plus de 30 sonneries cultissime enregistrée rien que pour toi par les stars de la présidentielle pour donner du peps à tes opinions inclut la sonnerie premium d'Eric Zemmour enregistrée il y a 70 ans français c'est votre bon maréchal qui vous parle c'est le coeur serré que je vous annonce que votre téléphone a sonné et qu'il faut répondre à cet appel qui arrive du pays réel et jusqu'au 30 novembre pour 3 sonneries achetées sonne avec le président t'offre le mode vibreur signé Michel Barnier 3,5 euros par sonnerie plus coût de l'opérateur la sonnerie Mélenchon peut rendre sourd comme lui ne convient pas à un enfant de moins de 18 ans pour plus d'informations consultez le code électoral Vous le savez un livre révèle la relation qui unissait François Mitterrand alors âgé de 71 ans à la jeune Claire 19 ans une aventure intime qui a produit une correspondance fournie voici une nouvelle lettre du président à sa jeune amie nous sommes en novembre 1988 il y a 33 ans ma Claire mon Claire de lune ma clarinette j'espère que tu profites bien de ce pont pour réviser ton droit je joins à ce courrier ta prochaine dissertation rédigée par Robert Badinter il ne peut rien me refuser ne te fais pas de mourant tu vas réussir tes premiers partiels c'est ce que m'a confié mon astrologue Elisabeth Tessier qui lit dans mes boules elle est confiante tu auras tes UV et si ce n'est pas le cas on s'arrangera j'ai l'habitude hier j'ai présidé la cérémonie du 11 novembre avec le gros chancelier Mammouth Cole il est gentil mais il est collant toujours à me tripoter celui-là tu te rends compte il m'a même tenu par la main à croire qu'il me prend pour sa fiancée consolider le couple franco-allemand très bien mais de là à me proposer la botte surtout pour un allemand et puis sentir les gros doigts de sa main moite aussi boudinée que les saucisses dont il s'empiffre ne fut pas une sinécure je te prie de me croire fort heureusement devant la tombe du soldat inconnu j'ai songé à toi ma clarinette tu as ravivé ma flamme j'ai aussi pensé à nos moments plus intimes lorsque j'en aurai le dernier poilu plus tard plus tard dans le secret que j'affectionne tant je suis allé fleurir l'ultime demeure du maréchal Pétain qui fut ne l'oublions pas un grand soldat comme me l'a rappelé mon ami René Bousquet l'autre jour tandis que nous prenions un verre tous les deux rassure-toi j'ai suivi l'ordonnance du bon docteur Gubler pas d'alcool de toute façon René ne boit que d'eau de Vichy depuis 1940 Sous-titrage ST' 501 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 Emmanuel Macron Emmanuel Macron était donc interrogé hier soir sur TF1 par Gilles Boulot Anne-Claire Coudray et David Pujadas voyons comment s'est passé le retour du président de la République à son domicile après cet entretien événement brisite 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 alors tu m'as trouvé bien de quoi me parles-tu Emmanuel mais enfin brisite vous étiez sur TF1 s'asseoir hier soir s'asseoir hier soir partout tous les soirs moi tu sais le dimanche soir après Michel Drucker et la soupe je regarde les enquêtes de Murdoch sur la 3 oh bah merci ça fait plaisir ne t'énerve pas Emmanuel raconte-moi comment ça s'est passé super Pujadas je l'ai totalement manipulé je veux dire que j'ai l'habitude de jouer avec les Playmobil quant à Gilles Boulot je lui ai fait comprendre que s'il voulait en avoir encore du boulot il avait intérêt d'être entier avec moi et comme par hasard tu ne me parles pas d'Anne-Claire Caudray eux c'est pas mais ici bah quoi Emmanuel regarde-moi dans les yeux et réponds-moi franchement tu lui as fait des œillades n'est-ce pas mais je vois pas ce que tu veux dire ne ment pas Emmanuel entre deux enquêtes de Murdoch j'ai eu le temps d'utiliser les appêtes non mais qu'est-ce qu'elle te veut cette gamine elle te faisait des gestes obscènes avec son stylo big je l'ai vu monsieur le président par-ci et monsieur le président par-là mais c'est normal Brésil parce que je suis président oui c'est ça et bah la prochaine fois si c'est parler de Chabot qui t'interroge ne compte pas sur moi pour t'aider à la préparer ton interview je te laisse y aller avec ta cravate Nesquik et puis qu'est-ce que c'est que ce tableau horrible avec des spaghettis au-dessus de la cheminée dans ton bureau ah quelle horreur tu aurais dû accrocher un clown de Bernard Buffet ça ça rassure les français est-ce que tu as aimé ce que j'ai dit c'était croquignolesque et ce tapé c'est quoi ce tapé marron c'est Pujadas qui a vomi dessus en quelle horreur on sait oh mais zut l'important c'est ce que j'ai dit tu as entendu quand j'ai dit que je respirais l'air c'est beau hein attention à l'air enfin j'ai Emmanuel allez va prendre ton motilium il est tard et la prochaine fois je te le dis on fera cette interview ensemble on la fera ensemble cette interview si c'est toi et moi oui car c'est toi et moi contre le monde entier toi seule à me contente alors que la chancelière Angela Merkel est en difficulté elle sait qu'elle peut toujours compter sur l'indéfectible lien qui unit le couple franco-allemand une volonté politique qui n'est pas sans poser quelques problèmes dans l'intimité du président français domicile de Macron j'écoute qu'est-ce que c'est que ça chancera bien si c'est pour une cuisine Schmitt on n'en a besoin de rien excusez-moi Brigitte c'est Angela je crois que c'était Emmanuel il n'est pas là qu'est-ce que vous lui voulez encore d'assises privates Brigitte c'est entre lui et moi j'ai tellement le plus en ce moment vous savez il ne l'est pas là envie d'arser madame Merkel inutile de rappeler Brigitte Brigitte c'était qui c'était encore Angela qui voulait chouiner sur ton épaule Brigitte mais enfin Brigitte pourquoi tu ne me l'as pas passé Angela Emmanuel regarde-moi dans les yeux et réponds-moi franchement je ne te suffis plus c'est ça mais Brigitte ça n'a rien à voir je dois parler régulièrement avec Angela c'est important pour notre alliance mais c'est avec moi que tu as eu ton alliance Emmanuel pas avec cette grosse mangeuse de bretzel qui s'aviche chez Verbeaudet mais enfin ce n'est pas à l'ouge ma zolie Brigitte tu sais bien que je n'aime que toi c'est vrai mais oui Brigitte je te promets et mes fesses tu les aimes mes fesses oui Brigitte et mes dents tu les aimes oui Brigitte et mes tailleurs à 3000 balles près des parduans tu les aimes oui Brigitte je les aime et ma coloration préférence l'oréale fut de color blanc vénitien à la camomille tu l'aimes oui Brigitte je t'aime totalement tendrement tragiquement stéradant après l'affaire Benalla la démission de Nicolas Hulot et l'annonce de la diminution des retraites la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas ses déclarations sur les gaulois réfractaires au changement ne devraient pas arranger les choses prenons la direction de l'Elysée quand c'est pas les journalistes de Galas c'est la sonnette impossible de regarder quatre mariages pour une une de miel tranquille mais qui est-ce Brigitte Brigitte Céline Renaud je peux entrer les P.T. n'acceptent plus les appels en PCV j'ai dû démarrer la panhard à la manivelle pour venir vous voir oui bon allez entrez Ligne mais on allait passer un table le petit doit se coucher tôt pour la rentrée Emmanuel Emmanuel viens dire bonjour à Ligne voilà voilà bonjour Ligne ouille tu piques bonjour mon petit tiens pour ta rentrée je t'ai apporté une pièce de 5 francs toute neuve et un livre d'images historiques du chocolat poulain à collectionner il en a bien besoin vous avez entendu ce qu'il a dit sur les français qui sont des gaulois réfractaires au changement nos ancêtres les gaulois cheveux blonds et tête de bois longue moustache et gros dada ne connaissent qu'un s'en rappel là faut rigoler faut rigoler avant que le ciel tombe sur la tête bon maintenant il faut y aller finis de rigoler Ligne au revoir quant à toi Emmanuel cesse tes provocations d'adolescents les français ne te supportent plus je m'en fous à la diète les viocs au boulot les feignasses on a marre de ces gaulois qui sont tous usement abectés des sangliers en dansant la carmagnole justement n'oublie pas que les français sont des révolutionnaires je n'ai aucune envie d'aller à Varennes je suis sûr qu'il n'y a pas un seul Louis Vuitton dans ce matin ah mais c'est pas possible mais ça continue château des macrons j'écoute allo Brigitte c'est Gérard Colomb je voudrais parler à Emmanuel je vous le passe mais faites vite il n'a toujours pas préparé son cartable pour la rentrée allo Gigi ça va ça boum oui Emmanuel moi ça va super dis donc j'ai entendu que tu as dit que les français ce sont des gaulois réfractaires aux changements bah oui c'était lol et alors Gigi tu sais que moi j'ai été maire de Léon et que Léon c'est la capitale des gaules alors maintenant si tu veux te débarrasser du avrai Edouard Philippe et choisir un premier ministre qui connait bien les gaulois tu sais où me trouver entre le Rhône et la Saône ce serait super Emmanuel Macron s'est rendu jeudi et vendredi dernier à Saint-Pétersbourg en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine et parler du nucléaire iranien voyons les impressions du président à son retour à Paris Emmanuel 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 baisse un peu ton maître Gims je n'arrive pas à me concentrer sur mes mots fléchés mais eux c'est pas maître Gims c'est les coeurs de l'armée rouge c'est la musique du pays de mon nouveau copain Vladimir puis c'est pas une gondesse qui va faire la l'eau dans cette maison quoi ? je suis président tu me dois le respect femme va plutôt me chercher une vodka Nassarovia ne me parle pas comme ça Emmanuel c'est un Vladimir à mauvaise influence sur toi je n'aime pas ça du tout et je te rappelle que la dernière fois que tu as bu de l'alcool tu as vomi toute la nuit alors finis ton candiap à la fraise et coupe-moi cette musique et allez encore ce maudit téléphone résidence de Macron j'écoute allo Brigitte Céline Renaud encore elle mais qu'elle plaît j'espère qu'elle appelle pas encore pour me taper de l'argent parce qu'il n'y aura rien nada pas de zabi c'est la première dame à pas la banque de France bonjour ma chère Ligne que m'avons le plaisir de votre appel dites Brigitte est-ce que le petit Emmanuel va faire rentrer notre pire belle marche chérie au Panthéon il aurait sa place au Panthéon c'est à lui que je dois ma télécommande universelle à 595 francs à le vent et il m'a tellement effrayé avec ses histoires extraordinaires j'en tremble encore oui c'est une grande perte mais vous savez nous rentrons de Russie j'ai vu sur ma télé couleur que le petit avait rendu visite au président Léonide Brezhnev je voulais savoir comment ça s'est passé mais enfin Ligne le président Brezhnev n'est plus président de la Russie depuis 1982 ah bon vous êtes sûr ? mais oui c'est Vladimir Poutine qui dirige la Russie aujourd'hui ah je me disais aussi en regardant le JT c'est bizarre il a dû s'épiler les sourcils et puis il avait l'air riche pour un soviétique et ah si j'étais riche Laurent Delahousse a recueilli hier soir sur France 2 les confidences du président de la République Emmanuel Macron ce matin sur RTL nous vous proposons ce qui n'a pas été diffusé de cet entretien Emmanuel Macron bonsoir merci d'accueillir ici à l'Elysée debout les caméras de 19h le dimanche je vous en prie Laurent Delahousse mais faites vite je dois sauver le monde make our planet great again justement vous sentez-vous suffisamment fort pour changer le destin de la planète vous savez Laurent Delahousse mon maître Paul Ricœur à ne pas confondre avec Paul Ricard qui lui était le maître de Pasqua, Borloo et Renaud mon maître mon maître Paul Ricœur donc m'a dit ceci quand je ne serai plus là le dernier Jedi tu seras Emmanuel la force sera avec toi ne ressentez-vous pas parfois le poids de la charge même pour tout dire une certaine forme de peur non mon autre maître Alain Minck m'a dit ceci la peur est le chemin vers le côté obscur oula mais c'est Dark Vador qui approche ça ne tremblerait pas face à la menace fantôme qui êtes-vous je suis ta mère Emmanuel je suis ta mère c'est pas plutôt sœur Emmanuel quand tu es son je suis ta mère virgule Emmanuel ça t'est reconnu tu es ni ma sœur ni ma mère tu es ma femme Brigitte et voilà on répète notre spectacle pour Noël de l'Elysée et on nous dérange résidence des Macron j'écoute allo Brigitte Céline Renaud je n'ai pas le temps je répète Dark Vador pour le Noël de l'Elysée Belphégor oh mais tout le monde sait à l'Ertf que c'est Juliette Gréco mais non pas Belphégor Dark Vador de la guerre des étoiles Star Wars oh la guerre des étoiles étoiles des neiges mon cœur à mon rhum c'est prise au piège d'un tain grandien le livre de Solène de Royer intitulé Le dernier secret vient de révéler vous le savez la liaison de François Mitterrand âgé de 71 ans avec une étudiante de 19 ans et il continue de faire couler beaucoup d'encre découvrons sans plus attendre une nouvelle lettre de l'ancien président à sa jeune maîtresse nous sommes à l'automne 1988 Claire oh ma Claire Sauvageonne au rouge cœur la courbe de tes hanches je m'en souviens par cœur quelle joie ineffable de repenser à ces belles vacances de la Toussaint bien sûr il a fallu nous battre pour rendre possible notre petit séjour au soleil mais ça en valait la peine j'ai d'abord ordonné à mon ministre de l'éducation Lionel Jospin de se débrouiller pour que tes vacances scolaires coïncident avec les dates de mon séjour secret en Égypte où j'aime tant me ressourcer à l'ombre des pyramides ce benet n'a rien trouvé de mieux à faire que de créer les zones A B et C imbécile maintenant plus personne n'y comprend rien dans les vacances mais au moins grâce à sa stupide carte scolaire tu as pu t'envoler avec moi sans rater ton TD du vendredi ensuite il a fallu organiser notre petite escapade secrète j'ai fait affrêter un avion du glam pour Daniel et moi à peine avions-nous décollé du bourget qu'elle a commencé à me bassiner avec le sous-commandant Marcos les apathistes et tous ces pays d'Amérique centrale dont le nom suffit à lui seul à me donner la tourista quelle barbe j'ai dû demander au bon docteur Gubler de glisser un petit somnifère dans son potage elle s'est endormie sur son tricot et je ne l'ai plus entendu du voyage j'en ai profité pour relire le livre des meilleures blagues de Guy Montagnier ça m'a mis de bonne humeur derrière mon avion du glam il y avait l'avion du glam d'Anne Pajot et de ma fille cachée Mazarin depuis que tu l'as emmené au cinéma voir l'ours de Jean-Jacques Hano tu la connais mieux tu sais à quel point elle est espiègle elle a fait croire au bas d'inter qu'il partait pour la Norvège tu les aurais vus débarquer au Caire avec leur manteau de vison leur moon boots et leur toque en Hermine quelle rigolade en troisième position il y avait l'avion du glam de Jean le prof de gym de Daniel c'est un petit costaud rabelé qui la suit partout et elle exige qu'il soit là quand elle part tricoter à l'atchez je me demande bien à quoi il lui sert car j'ai jamais vu Daniel en short et elle n'a pas l'air de progresser beaucoup en sport bah tant qu'il s'occupe de Daniel et qu'il ne m'empêche pas de te voir je le supporte et puis enfin derrière tous ces avions du glam il y avait le tien ton avion du glam ma clérette le nouveau Falcon 900 que j'ai fait rebaptiser Pim's Orange en hommage à tes biscuits préférés grâce à mon ami le président Oslim au baraque tous mes avions ont pu atterrir discrètement à l'aéroport du Caire sans se croiser je l'aime bien Oslim au baraque il est un peu trop familier avec moi il veut toujours me prendre la main comme le gros Helmut mais je lui pardonne c'est un oriental il est tactile pour le remercier je lui ai offert une cravate bariolée en synthétique un cadeau d'Elisabeth Digou je lui ai dit que c'était une cravate Hermès tu l'aurais vu à l'ONU il était fier comme un pan pour te voir tranquillement j'ai inscrit Daniel à une descente d'une île en Félouk avec un groupe de retraités allemands et j'ai dit à Anne que je devais escalader le Mont Sinaï pour réfléchir à mon troisième septennat le reste tu le connais ma Clairefontaine notre coucher de soleil sur le fleuve sacré des pharaons depuis ma suite à l'hôtel d'Assoin nos heures studieuses passées mon front contre ton front à rédiger ton exposé sur les pyramides notre soirée déguisée et le concours de Ramsès Walk au club de loisirs de Luxor toi ma Cléopâtre moi ton âme et l'office que de souvenirs je te laisse avec ces quelques verres d'un auteur égyptien rare dont j'ai chiné l'ouvrage dans le souk d'Alexandrie voile sur les filles ras barque sur le nul de Boudou j'ai plus d'appétit qu'un paracouda paracouda je boirai tout le nul si tu ne me reviens pas je boirai tout le nul si tu ne me retiens pas le livre du biographe Emmanuel Bonini intitulé le véritable Yves Montand raconte l'histoire d'amour on vous le rappelle entre le chanteur Redaquer N'Uriépa et Yves Montand l'ouvrage a rendu furieux Benjamin Castaldi lui-même auteur de trois livres de révélations sur ses grands-parents Yves Montand et Simone Signoret bonjour Benjamin non mais attendez non mais non vous avez mis la musique de mon partenaire ma soeur comme j'aime moi là attendez je suis vénère alors j'aime pas bon ben on va l'enlever alors c'est vrai que vous êtes encore emporté contre l'auteur du livre le véritable Yves Montand vous lui avez dit que son ouvrage était à vomir bah oui et d'ailleurs j'ai tout vomis sur mon plateau ma soeur comme j'aime avec le cabillet aux vapeurs et la barquette de carottes j'ai tout vomis alors après forcément j'avais faim et quand je suis énervé en plus je bouffe comme quatre alors j'étais là j'étais énervé j'ai repris deux fois de la tartiflette mais alors qu'est-ce que vous lui reprochez au fond à ce livre sur votre grand-père ben d'abord le biographe officiel qui fait des révélations sur mon grand-père Cotard et sur ma même amie au cul c'est moi ben je m'accasse à le dit et puis son livre à l'autre escroc c'est n'importe quoi il dit que mon grand-père Cotard il était de la jacquette flottante il était de la jacquette flottante après il va dire aussi qu'il s'est tapé l'échevalézard à cause de son prénom et puis qu'il était de la pédale parce qu'il jantait à bicyclette ça m'énerve tellement que j'ai envie de tremper ma perche à ses filles dans une fondue savoyarde oula mais calmez-vous Benjamin c'est tout même pas si grave de dire que votre grand-père a eu une aventure avec un chanteur de charme mais bien 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 mais si c'est grave bientôt il va écrire que ma maman est cocu elle était gougnotte avec Marguerite Duras on l'arrête plus celui-là écoutez ne vous inquiétez pas tout ça va passer moi je prépare un quatrième livre sur mon papi papi que t'as et ma maman cocu et si ça se trouve c'est lui qui va révéler avant moi que Marine Le Monreau c'est peut-être un travelot aussi non ? Vous êtes sur RTL Ton médical RTL matin Yves Calvi 8h47 bonjour Jean Gérard pas t'excuse bonjour Yves je vais terminer votre boisson oui oui bonjour mademoiselle bonjour monsieur Calvi et bonjour à tous et à toutes point TES point TES le Sénat a retoqué la prolongation du pass sanitaire jusqu'en juillet décidée par le gouvernement nous recevons ce matin le ministre de la Santé bonjour Olivier Véran bonjour mademoiselle Jade montrez-moi immédiatement votre pass sanitaire vos rappels BCG votre courbe de température votre permis de conduire votre pass navigo et votre carte privilège compris ainsi que votre panier RTL allez hop 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 on dépose tout sur la table et que ça saute vous apparaissez de plus en plus directif Olivier Véran c'est d'ailleurs ce qu'ont voulu vous signaler les sénateurs vous vouliez d'autorité prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet ils ont ramené la date à février je ne suis pas du tout autoritaire mais il ne faudra pas que le président du Sénat Gérard Laché s'étonne quand je veux retirer son pass son pass sanitaire ? non son pass à la cantine du Sénat il fera moins le malin l'obèse quand il pourra plus prendre 10 hurpas par jour et puis ça lui fera du bien d'ailleurs j'ai décidé d'instaurer un permis à point dans toutes les cantines de France c'est à dire ? si vous prenez des frites on vous retire un point si vous ne mangez pas 5 fruits et légumes par jour on vous en retire 3 et ainsi de suite quand vous n'avez plus de point vous passez à la diète mais pour montrer que je ne suis pas autoritaire on vous servira quand même de l'eau plate c'est gentil c'est bien aimable voilà c'est aimable vous ne seriez pas en train de devenir hygiéniste Olivier Véran ? mais pas du tout je me soucie simplement de la santé publique c'est mon rôle d'ailleurs je vais immédiatement procéder à une vérification des sous-vêtements de tout le personnel d'RTL allez allez on dépose immédiatement les slips et les petites culottes sur la table c'est ce jeudi que prend fin l'ultimatum de la France à la Grande-Bretagne il est reproché aux Anglais de ne pas respecter les accords post-Brexit passés avec les pêcheurs français les sanctions vont donc commencer aujourd'hui même une crise qui occupe pleinement Jean Castex nous avons suivi le Premier Ministre convoqué à l'Elysée par Emmanuel Macron c'est grand en responsabilité en responsabilité il faut que je me souvienne de mes cours d'anglais LV1 alors where is my umbrella my umbrella is in the kitchen c'est bon je suis fin prêt pour mon rendez-vous avec le Président entrez bonjour monsieur le Président posez le café sur mon bureau et les fraises sagada vous les mettrez là mais ne pas brisite elle va encore me gronder mais enfin je ne suis pas le garçon d'Etat je suis Jean Castex votre Premier Ministre il est où Edouard Philippe ? mais enfin vous m'avez nommé à sa place il y a un an et demi un an et demi ah oui c'est vrai bon qu'est-ce que tu veux dépêche-toi parce que j'ai du boulot je dois préparer ma réélection parce que c'est mon projet l'heure est grave we are en guerre with roast beef they are fishing bâtonnets de colins iglou in territorial waters of nous c'est très clair what what we are doing mais je comprends ce que tu dis mais débile ta question prépare moi plutôt des arguments contre Eric Zemmour il veut me piquer mon boulot en responsabilité en responsabilité ce qu'il vous faut c'est ce qu'il y a là-dedans voilà vous allez dire the great remplacement is not a problem I am like tous les français I love couscous boulette oui allo Edouard c'est toi reviens à la maison je t'en supplie please could you raccroching the phone mister president I am en train de vous parler déconne pas Edouard reviens la campagne des présidentielles est désormais bien engagée Christina Cordula l'animatrice vedette des reines du shopping de M6 sur M6 a décidé de faire quelques extras pour relooker les candidats bonjour mes chéris aujourd'hui dans les reines du shopping je reçois Eric Ciotti bonjour chéri bonjour madame Cordule ah non 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 moi c'est Christina Cordula avec des A comme de canard je ne suis pas un canard mais détends-toi mon chéri qu'est-ce que je peux faire pour toi j'aimerais améliorer mon look pour paraître plus jeune et plus dynamique devant les militants LR qui vont m'élire le 4 décembre exactement chéri ton look il n'est pas très dynamique tes vêtements ils sont trop oversize t'es pas décalé ah bon ? mais oui tu mesures 1m42 chéri il faut s'habiller au rayon enfant tiens essaye ça c'est une petite salopette jacquadier magnifique une salopette ? mais vous n'êtes pas sérieuse je cherche un costume de présidentiable un costume qui suggère le pouvoir ah un costume des super héros tiens essaye ça c'est une panoplie des supermans de chez Jouet Club mais enfin c'est pas en me promenant avec un slip rouge au dessus du pantalon que je vais gagner la présidentielle enfin tu as tort mon chéri si tu t'habilles comme ça tu seras la une de tous les canards de la France je ne suis pas un canard le retour sur Terre de Thomas Pesquet est retardé les astronautes censés remplacer le français et ses collègues et ses collègues à bord de la station spatiale internationale sont contraints de repousser leur décollage à cause d'une météo capricieuse retrouvons Thomas Pesquet en direct de l'ISS bonjour Thomas bonjour et que se passe-t-il ? rien de grave je vous entendais mal du coup j'ai voulu monter le son de la liaison mais je me suis trompé de bouton ça a déclenché le siège injectable de mon homologue italien Aldo Fanculo c'est lui qu'on entend mon dieu ouais sans faire exprès je viens de le placer en orbite autour de Neptune d'accord mais c'est pas grave ça ? non c'est une expérience scientifique comme une autre et puis ça lui fera les pieds bah comment ça ? bah ça fait trois mois qu'il me fait mon lit en portefeuille le sens de l'humour italien c'est spécial bon à part ça vous n'êtes pas trop déçu que votre retour sur Terre soit reporté ? non parce que j'ai encore plein d'expériences scientifiques à faire par exemple j'ai pas encore envoyé la photo de la mode beuveron vue de l'espace avec ma fameuse légende vue d'ici ça paraît tout petit contrairement à ça manque d'accord c'est vrai que ça manque vous êtes sûr que vous vous ennuyez pas là-haut ? ah bah non j'ai posté 16 650 photos sur Instagram 32 300 sur Facebook 102 850 sur Twitter ah j'ai pas eu le temps de m'ennuyer oh mon dieu mais qu'est-ce qu'il y a encore ? vous savez ici on a perdu un petit peu la notion du temps alors mon homologue américaine Apollo 13 croit que c'est encore Halloween elle a mis un masque d'Eric Zemmour pour faire peur à mon homologue algérien je crois qu'il est temps que vous rentriez là oui c'est-à-dire ? c'est-à-dire que oui là c'est mon homologue chinoise Tami Tetong qui râle parce que qu'avant d'être placé sur orbite Aldo Fanculo a remplacé son bol de nouilles par un bol d'élastique ça venez me chercher là j'en peux plus oui je crois qu'il est temps que ça s'arrête les grands-tans elle est revêche l'asiatique c'est difficile à satisfaire bizarre bonjour madame alors 8h55 vous êtes sur RTL RTL matin 7h-9h30 avec Yves Calvi bonjour Laurent Gérard bonjour Yves Calvi bonjour mademoiselle Jade bonjour monsieur Calvi bonjour tout le monde Marc Zuckerberg a annoncé que Facebook allait changer de nom et devenir Méta abréviation de Métaverse que l'on peut traduire par l'univers des réalités augmentées oulala voyons en quoi cela consiste avec notre expert Michel Chevalet la réalité augmentée comment ça marche c'est très simple il s'agit d'un univers parallèle auquel on accède en se mettant un casque sur la tête qui permet d'être à la fois dans une pièce et dans un autre monde mais à quoi ça sert concrètement pour le français lambda et bien grâce à la réalité augmentée le français lambda pourrait être à la fois à Sarcelles à côté de sa blonde en bigoudi et au Seychelles à côté d'une bombe en bikini on voit ça marche dans les deux sens bien sûr grâce à la réalité augmentée la française lambda pourrait être à la fois avec son mari bougon à la queue en brie et avec son amant canon à la queue en béton ça fait un carton mais ça ne risque pas de nous rendre plus frustrés au contraire grâce à la réalité augmentée les gens frustrés cesseront de l'être en accédant à leur rêve Eric Zemmour pourra être président depuis chez lui en ayant l'impression d'appuyer sur le bouton nucléaire à chaque fois qu'il pressera un bouton de fièvre c'est moins dangereux tout de même Patrick Bouel aura l'impression de chanter à Bercy quand il chantera dans sa douche Laurent Ruquier pourra présenter toutes les émissions du PAF depuis CVC et Yves Calvi pourra présenter la matinale de RTL tout en se tapant la cloche dans un restaurant de Cyril Lina le bonheur le bonheur absolu en cette pré-campagne électorale alors que les chaînes d'information se livrent à une course à l'audience LCI a décidé de miser sur sa différence grâce à son émission de débat intitulé Les Experts Apathie animé bien sûr par son éditorialiste vedette Jean-Michel Apathie Bonjour et bienvenue dans Les Experts Apathie et merci d'avoir fait le choix de la différence et de la déontologie aujourd'hui à la différence de tous mes confrères je ne recevrai pas Éric Zemmour mais celui que l'on a surnommé le Zemmour des campagnes je vais parler de Jacqui Chiasson le maire d'hiver droite de la fistinière qui menace de se présenter à la magistrature suprême en 2022 Jacqui Chiasson bonjour pouvez-vous nous dire brièvement ce qui motive votre engagement oui oh ce qui motive mon engagement c'est que je m'engage à fond je m'engage à fond dans cette élection c'est qu'on nous prend carrément pour des cons pourquoi je m'engage Jacqui Chiasson j'apprécie à sa juste valeur votre femme parlait mais je vous serais gris de bien vouloir développer cette affirmation pour nos rares téléspectateurs qui se demandent de quoi il retourne par exemple je vous donne un exemple vous avez suivi l'histoire du panier-artel à 23 euros de santé monsieur Calvi en était moins il l'a pesé il l'a pesé lui-même c'est fait soi-disant pour suivre l'inflation qui nous dit ce panier c'est pour suivre l'inflation c'est cela je vous confirme Jacqui Chiasson qu'il s'agit d'un panier impartial qui passe au crible les prix de 13 produits courants comme le sucre la farine les détergents en poudre pourquoi qu'ils le font dans les Yvelines leur panier et pour chez nous la festinière parce que nous à la camionnette de casino du Gérard on s'en tire facilement pour 43 euros de leur panier en plus il n'y a même pas de cuiviténaire dans leur panier alors que le gros plan nantait c'est vrai que ça manque il a pris 30% si c'est pour nous prendre pour des cons pour nous prendre pour des cons j'entends votre colère qui grande de Jacqui Chiasson mais y a-t-il donc pas de candidat potentiel pour vous représenter bah si je me présentais pas je rentrais pour M. Zemmour même s'il se trompe il se trompe il se trompe ce gars-là il se trompe sur le grand remplacement c'est les bonnes femmes qui nous envahissent ben alors ben il faut le dire il n'y a que moi qui le dis puis on le voit partout M. Zemmour moi quand je me suis baigné avec ma conseillère au barrage de Vouglas je profite la couverte on n'a pas un match il y en a que pour lui mais j'espère quand même qu'il se désistera pour moi au second tour voilà c'est les experts apathie d'émission qui accueillent les marginaux et les sans-abri de la politique on se retrouve très bientôt avec Pierre Larotereau et Jacques Cheminade en attendant restons vivants les sondages d'opinion font craindre une forte abstention des jeunes lors de la prochaine présidentielle c'est pourquoi une start-up française a eu l'idée de proposer des sonneries de téléphone personnalisées selon les choix politiques de chacun on écoute la campagne promotionnelle qui devrait débuter très bientôt sur notre antenne tu trouves que la politique c'est relou tu préfères regarder les marseillais à Dubaï plutôt qu'un débat entre Michel Barnier et Anne Hidalgo alors découvre l'appli citoyenne sonne avec le président et télécharge la sonnerie de ton candidat préféré pour 2022 au 3630 télécharge la sonnerie Jean Lassalle au 3631 adopte la sonnerie Jean-Luc Mélenchon ça sonne tes bouchées décroche ça sonne tes bouchées décroche ça sonne tes bouchées décroche voilà au 3631 découvre la sonnerie de Philippe Poutou Philippe Poutou voilà et au 3634 adopte la sonnerie d'Emmanuel Macron enregistrée par Brigitte Macron encore c'est moi du téléphone ok google et décroche encore c'est moi du téléphone ok google et décroche nouveau compose le 3635 et adopte le message de répondeur de Marine Le Pen allo qui est à l'appareil si c'est Éric Zemmour inutile de me laisser un message sinon c'est après le B sonne avec ton président c'est plus de 30 sonneries cultissimes enregistrées rien que pour toi par les stars de la présidentielle pour donner du peps à tes opinions inclue la sonnerie premium d'Éric Zemmour enregistrée il y a 70 ans françaises françaises c'est votre bon maréchal qui vous parle c'est le coeur serré que je vous annonce que votre téléphone a sonné et qu'il faut répondre à cet appel qui arrive du pays réel et jusqu'au 30 novembre pour 3 sonneries achetées sonne avec le président t'offre le mode vibreur signé Michel Barnier 3,50 euros par sonnerie plus coût de l'opérateur la sonnerie Mélenchon peut rendre sourd comme lui ne convient pas à un enfant de moins de 18 ans pour plus d'informations consultez le code électoral selon une étude récente de plus en plus de grandes marques de cosmétiques utilisent les fleurs les fruits et même les légumes du jardin pour rendre leurs produits plus naturels on en parle avec le jardinier de silence à pouces Stéphane Marie Bonjour, bonjour on commence par le dicton du jour contre les poches et contre les cernes va au jardin broute la luzerne Bonjour Stéphane, Marie votre dicton tombe bien car on voudrait justement savoir plus sur les vertus cosmétiques des plantes Oulalala mais qu'elle est curieuse on dirait Alba Ventura qui veut tout savoir et rien payer alors on va commencer par un masque à effet bonne mine au potimarron Parfait Stéphane on vous écoute alors alors on va faire cuire un joli potimarron bien de dub bien potelé on va l'écraser en purée et puis on va rajouter une douzaine d'oeufs de la farine on mélange bien et on tartine tout ça Oui et ensuite ? Ensuite on attend 3 heures on démoule au marteau et hop toutes les impuretés les petits vers de peau et tous les poils sont enlevés Oh la bonne mine ! Les vers de peau Étonnant et pour les rides il existe des secrets de beauté au jardin ? Ok les nigaudes Oh là là et ne connais pas le fameux dicton du jardinier si t'as la peau comme rap 16-2 du puissant lit mange toute la queue Ah mais oui bien sûr Les fameuses queues de pissenlit bien évidemment Comment doit-on procéder si on a une peau de momie ? Alors on va ramasser des pissenlits et puis on va leur couper la queue mais attention tout est précieux dans la nature alors on garde bien les fleurs D'accord et qu'est-ce qu'on fait avec les fleurs ? On les met dans un bocal avec une jolie étiquette quand elles sont bien sèches bien décomposées on dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et on les met à la poubelle Et bien c'est bien observé Alors revenons aux rides et aux queues de pissenlit Pour les queues on en fait une tisane on la boit c'est dégueulasse on fait une grimace et ça fait un effet lifting naturel Alors 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 à la semaine prochaine Vous n'avez rien à l'échalote donc on a échappé au pire Exactement Bon nous sommes bien d'accord Alors tout cela se retrouve bien entendu sur le site rtl.fr Tout à fait Oui Dans quelques instants Vous êtes sur RTL Un monsieur qui est très drôle c'est Laurent Gérard pour vous tous les matins de la semaine à 8h45 et en version le meilleur le week-end Laurent et Jade C'est parti En pleine guerre de l'audience entre chaînes d'information LCI essaie de faire la différence grâce à son émission politique Les Experts Apathie animée par son éditorialiste vedette Jean-Michel Apathie Bonjour et bienvenue dans Les Experts Apathie La confrontation sans concession et sans langue de bois avec celles et ceux qui n'ont pas peur d'affronter un journaliste aguerri est déontologiquement irréprochable Merci Aujourd'hui je reçois la première magistrate de Paris et néanmoins une candidate à la présidentielle pour le parti socialiste en la personne d'Anne Hidalgo Madame la maire bonjour Monsieur Apathie votre question est complètement débile Permettez-moi Anne Hidalgo de vous faire part de ma surprise légitime puisque sauf erreur de ma part je ne vous ai pas encore posé de questions Mais je sais que vous allez encore me parler de ce guignol d'Éric Zemmour Là encore Madame Hidalgo il s'agit d'un procès d'intention caractérisé puisqu'en l'occurrence je comptais vous interroger sur votre discours dont on dit qu'il se radicalise pour essayer de conjurer les mauvais sondages Les sondages sont truqués J'ai des millions de soutiens La déontologie la plus élémentaire me contraint à vous demander où sont tous ces soutiens dont vous nous gargarisez Anne Hidalgo Mes soutiens sont partout dans Paris Ils sortiront le moment venu si je leur joue de la flûte Assez de tergiversations dilatoires et en bernificoté De quelle espèce de flûte parlez-vous donc Anne Hidalgo ? Et qui sont ces mystérieux soutiens ? Je vais les appeler Ils viendront et vous les verrez Mais c'est une horreur Avec votre heure de flûte vous avez fait venir sur mon plateau tous les rats de la ville de Paris Si je suis élue les animaux auront le droit de vote C'est aberrant C'était les experts à bâti Je vais devoir grimper sur mon tabouret en attendant la pause au publicitaire C'est aberrant La COP26 de Glasgow va s'achever sur un bilan que beaucoup jugent insuffisant Allons voir comment on aborde ces questions de changement climatique dans nos campagnes avec quelqu'un qui les connaît bien notre ami Jean-Pierre Pernault Bonjour Jean-Pierre Bonjour ma petite Jade Et oui, bien oui Pendant qu'on se dispute dans les sommets internationaux partout dans nos régions ces belles régions tous et montants on se mobilise déjà face au grand dérèglement climatique Direction Sainte-Vérue sur le cul en Vendée un petit bourg qui est menacé chaque hiver par la montée de sa rivière le cul Eh bien à Sainte-Vérue le maire a décidé de bâtir une digue de 40 kilomètres 40 kilomètres de long sur le cul qui ira de Nantes à Montaigu De Nantes à Montaigu la digue La digue ? Eh oui Eh oui ma petite Jade De Nantes à Montaigu la digue du cul Un très beau projet Jean-Pierre Mais ce n'est pas tout car partout en France des personnalités émergent pour lancer des alertes climatiques Alors maintenant on va prendre la direction du parc naturel des Cagoles dans la Drôme Provençale où une voix s'élève pour tirer la sonnette d'alarme c'est celle de Greta Tongvert Greta Tongvert ? Vous êtes sûr ? Eh oui ma petite Jade Greta Tongvert c'est le surnom d'artiste de la présidente de la FFFF La FFFF ? De quoi s'agit-il exactement ? La Fédération Française des Femmes Fontaines une espèce Une espèce rare Pour ça qu'il est toujours au Tong Non rajoutez pas Monsieur Calvi Écoutez Une espèce très rare dont on parle trop peu dans les médias Il n'y a qu'Éric Zemmour et qui est menacé d'extinction à cause des épisodes de canicule qui se multiplient ces pauvres Femmes Fontaines C'est pourquoi Greta vient de lancer un ultimatum au Grand de ce Monde réuni à Glasgow Si rien n'est fait les Femmes Fontaines seront à sec d'ici 2030 C'est noté Merci Jean-Pierre Une revendication légitime qui on l'espère entraînera aussi une revalorisation du prix à la pompe Oui merci 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 Sous-titrage ST' 501